Alors, nous allons peut-être, avant d'entamer les hostilités, je vais vous lire quelques notes préliminaires pour essayer de poser ce débat. Voilà. Je vous avoue que pendant le déjeuner, avec le camarade Jean Garrigue, nous avons eu des discussions assez animées sur la vie politique française. Il faut dire que les débats sont en train d'aller grandissant vers l'élection présidentielle. Et c'est vrai que cette question est fondamentale. La politique peut-elle encore quelque chose de nos jours ? J'imagine, essayez de vous manifester un peu, que chacun se pose la question. Oui, non ? Oui, non ? J'entends pas. Oui, vous vous posez la question. Et est-ce que la politique peut quelque chose ? Ah, c'est assez mitigé, en fait. Bon. Alors, j'ai écrit quelques lignes. Je vais essayer de pas trop les lire. C'est pas bien de lire. Je devrais avoir un cerveau capable de dire les choses de façon intelligente. Mais non, j'en suis incapable. Surtout après le déjeuner. Alors, j'ai écrit des choses en gras. J'ai écrit « Nous vivons une crise de défiance vis-à-vis de la politique ». Bon, ça, une fois que j'ai dit ça. Défiance, c'est Chloé Morin qui disait « Abyssal ». Chloé. Le point d'orgue, évidemment, c'est banal à dire. Mais quand même, on a vécu ça pendant des mois, la crise des gilets jaunes qui a été quand même un mouvement assez inédit dans ce pays, une sorte de jacquerie moderne qui a fait trembler la République tout de même. Alors, les observateurs, les commentateurs disent beaucoup de bêtises d'ailleurs, sont nombreux à constater aujourd'hui une forme d'impuissance du politique. T'as quand même un souci. Et les uns et les autres constatent – alors, quand je dis les uns et les autres, c'est vous, c'est moi. Moi, je suis aussi citoyen – l'incapacité du politique, son impuissance à changer notre vie quotidienne. C'est le débat à chaque élection présidentielle, puis à chaque élection intermédiaire, mais surtout la présidentielle. C'est qu'est-ce que nous choisissons comme modèle, qu'est-ce que nous souhaitons voir pour ce pays. Il y a eu, en 2017, l'élection dégagiste. C'est un candidat d'extrême centre qu'il a emporté, Emmanuel Macron, qui était un grand dégagiste. Et c'est vrai que, pour certains, ce monsieur aura déçu. Pour d'autres, non. Pour ses détracteurs, ou d'une moins, une partie d'entre eux, il se sera réhabilité avec une gestion assez surprenante de la crise sanitaire, catastrophique au départ, mais c'était le lot de n'importe quel dirigeant sur cette planète. Et puis, finalement, plutôt raisonnable à la fin. Il y a sa efficace. Alors, nous sommes aujourd'hui rattrapés par une certaine forme de réalité. C'est-à-dire que nous ne savons pas si la classe politique, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses promesses, ses projets, est en la mesure de dépasser une réalité d'un monde qui nous contraint. Tout ce matin, il y a été évoqué, notamment, il y avait des questionnements au fond de la salle sur l'état du monde, la marge du monde, la puissance, la superpuissance d'entités comme la Chine, les États-Unis. Les uns et les autres prennent conscience qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et que peut-être le discours politique devrait être plus global, plus général et dépasser nos simples frontières. Alors, il faut aujourd'hui réenchanter une vie politique à laquelle le plus personne ne croit. Moi, ce que je vais vous proposer, chacun des invités, j'aimerais que vous preniez le micro. Je vais commencer par vous. Prenez le micro. Ben si, il y en a un là. Il n'a pas échappé. Présentez-vous. Et j'aime bien ces exercices. Ce n'est pas à moi de dire qui vous êtes. Présentez-vous. C'est plus simple. Est-ce que vous m'entendez ? Plus près. Plus près, comme ça ? Allez-y. Alors, bonjour à tous. Je suis Laetitia Elouette. Je suis... Alors, qu'est-ce que je raconte sur moi ? Je suis fonctionnaire. Je travaille dans le service public depuis plus de 25 ans et j'ai travaillé 10 ans en Seine-Saint-Denis, comme sur des postes de direction générale et cours des comptes. Et maintenant, je dirige une école de service public, une des écoles les plus anciennes de France. Et je suis par ailleurs présidente du Club XXIe siècle, qui est une association qui a pour vocation de promouvoir la diversité et l'égalité des chances dans le cadre républicain. Alors, vous êtes directrice de HEIP ? Alors, HEIP. Donc, je disais, l'une des écoles de sciences politiques les plus anciennes de France. Et grâce à vous, je peux donner son nom. C'est l'école de hautes études internationales et politiques. Voilà. Il faut assumer. Voilà. Je vais passer ensuite au neurodame. Allez. Chantal Delsol. Chantal Delsol, je suis philosophe et écrivain. Philosophe et écrivain. C'est bon ? Non, ça suffit. C'est vous qui décidez. Chloé Morin. Bonjour. C'est dur. Vous avez vu, ils ont du mal. Chloé Morin. Non, pas vous. Bonjour. Moi, je m'occupe essentiellement d'analyse de l'opinion. Voilà. Chloé Morin est politologue. Elle est régulièrement... Je fais un peu de pub au passage sur mon plateau des informés de France Info. Merci, Chloé, de me supporter toutes les semaines. Ross McInnes. Vous êtes venu m'entreprendre tout à l'heure. Vous êtes un homme d'autorité. Si vous le dites. Alors, je suis donc Ross McInnes. Je viens d'un peu plus loin qu'à qui il est. Mes parents sont des Australiens qui ont choisi de vivre en France quand j'avais un an, en 1955. J'ai donc fait mes études en France et mes études universitaires au Royaume-Uni. Je suis depuis de nombreuses années un dirigeant d'entreprise de défense et d'aéronautique, d'abord chez Thalès. Et ces derniers 12 ans chez Safran. Donc, ce n'entre vous, c'est devenu en avion à Nice. Vous aurez utilisé nos moteurs. Et quand vous atterrissez, vous utilisez nos trains d'atterrissage et nos freins. Parce que c'est tout aussi important d'atterrir que de décoller. Je suis par ailleurs administrateur d'ENGIE et de Thalsat. Allez, et le dernier à se présenter, ce sera Jean Garrigue. Bonjour, je m'appelle Jean Garrigue. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette très belle manifestation. J'ai pu y assister depuis le début et j'ai été passionné, quelquefois révolté par ce que j'ai entendu. Je m'élèverai sans doute contre des propos que j'ai entendus hier, par exemple, sur la fin de la démocratie. Je pense que ce sont des stupidités qu'il faudrait mieux éviter de proférer en public. Mais je voudrais donc remercier la revue politique et parlementaire, Arnaud Benedetti, et puis le maire de Saint-Raphaël, qui nous a très bien accueillis. Pour ma part, je suis historien. J'ai publié, je crois, maintenant une trentaine de livres consacrés notamment à l'histoire de la République en France et de la démocratie en Europe. Pas toujours eu beaucoup de lecteurs, mais enfin, au moins, ces livres ont été publiés. Et parfois, j'ai un peu plus d'audience quand j'interviens sur quelques chaînes d'information. Vous pouvez venir chez moi, camarades. Et ce sera avec un grand plaisir. Ah, et je remercie aussi notre partenaire Deloitte qui co-organise cette magnifique manifestation. J'ai envie de faire un petit tour de table, si je puis dire. Ce n'est pas une table, mais bon, ce n'est pas grave, c'est une scène, avec les uns et les autres, pour essayer d'embrasser le sujet qui arrive, qui va vous intéresser. Vous aurez la parole. Vous levez la main. On a deux heures et demie devant nous. Vous avez le temps. Donc, la thématique, je vous rappelle, la politique peut-elle encore quelque chose ? Je vais commencer par vous, Chantal Delsol, où vous avez évoqué tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, cette envie de parler de la peur métaphysique. C'est à vous. Alors, on n'est pas encore tout à fait dans la politique, mais il me semble que c'est quelque chose d'important à dire, au moins au début. C'est-à-dire que je crois que les peurs se développent énormément, et je crois que nous sommes dans une époque un peu, disons, apocalyptique, qui peut rappeler les grandes peurs de l'an 1000. Pourquoi ? Parce que nous avons changé de vision du temps. Avant les judéo-chrétiens, les peuples avaient la vision d'un temps cyclique. Et d'ailleurs, les peuples asiatiques ont toujours la vision d'un temps cyclique. C'est-à-dire que le temps tourne, vous allez, les sociétés vont de l'ordre au chaos, et du chaos à l'ordre absolument en permanence. Donc, quand vous êtes dans une période d'ordre, vous craignez le chaos. Le chaos, c'est l'apocalypse, ce que les Indiens appellent le temps du yuga, du Kali-yuga. Voilà. Et puis, les judéo-chrétiens ont instauré un temps nouveau, qu'on peut appeler le temps fléché. C'est-à-dire qu'au lieu de tourner ainsi, le temps s'avance, en principe en montant un petit peu, et avec une flèche. Il va quelque part. Alors, pour les chrétiens, il va vers le salut avec un grand S, et après, quand les lumières arrivent, on reste dans le même temps fléché, mais ce n'est plus le salut avec un grand S, c'est le salut avec un petit S, c'est-à-dire le progrès, l'amélioration des sociétés, etc. Et donc, nous vivions, nous avons vécu là-dessus jusqu'à, disons, peut-être la fin du XXe siècle. C'est un peu difficile, évidemment, de dater. Mais ce qu'on appelle la post-modernité a mis un terme à ça, et je pense que, enfin, ça se voit à un certain nombre de signes, nous sommes revenus, je ne dis pas retombés, parce que je ne porte pas le jugement de valeur, nous sommes revenus à quelque chose qui ressemble à un temps cyclique. On voit ça à partir de Gunther Anders. Gunther Anders, comme vous le savez, le premier mari d'Anna Arendt, qui a vécu à Paris à l'époque d'Hitler, un peu avant-guerre, et il est le précurseur de cette manière de voir les choses. Il annonce des catastrophes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la succession, je vais juste vous montrer ça, la succession des catastrophes. D'abord, Gunther Anders parle de la guerre nucléaire, qui doit être apocalyptique, c'est-à-dire rayer l'homme de la Terre. Et puis ensuite, on va passer à d'autres catastrophes, ça va être le monde trop vide, après le monde trop plein, à peu de temps d'intervalle. Aujourd'hui, la catastrophe climatique, bon, ce sera des grandes épidémies, par exemple. Autrement dit, nous avons une succession de peurs d'apocalypse, à un moment où l'espoir du temps fléché a été remplacé par la peur du temps circulaire. Donc, nous voyons une succession d'apocalypses, et si on réfléchit à cela, on se rend bien compte que quelqu'un qui annonce constamment des apocalypses différentes est quelqu'un qui manifeste un problème chez le prophète, et non pas le problème de la prophétie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le prophète qui a un problème. Pourquoi est-ce qu'il annonce sans arrêt des apocalypses différentes ? Ça prouve qu'il n'y a pas véritablement d'apocalypses qui se profilent, mais on a un prophète qui, dont certains peuvent dire qu'il est un peu dérangé, et dont d'autres peuvent dire qu'il a un problème personnel, même si ce n'est pas grave. En tout cas, le grand soir du XXe siècle, le grand soir du nazisme, du communisme, a été remplacé par le dernier soir. Et il y a une peur du chaos, c'est absolument évident, voire même une volonté de chaos. Je vous rappelle ce que disait Seyran, l'homme va disparaître. Je cite, l'homme va disparaître. C'est ce que je pensais jusqu'à il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis, l'homme doit disparaître. Autrement dit, vous êtes ici, à la fois dans la peur du chaos, et aussi, d'une certaine manière, dans la volonté du chaos. Vous voyez les philosophes, à commencer par Agamben, mais il y en a un certain nombre d'autres, qui écrivent maintenant sur le temps du délai, le temps du sursis, le catéconne, etc. Autrement dit, celui qui retient, nous sommes, je veux dire, métaphysiquement, dans une période comme ça. Alors, je vais maintenant parler un peu du pouvoir, parce que c'est quand même le sujet de votre table ronde. Nous nous rendons compte quand même que, pour commencer, je pense qu'il faut dire une première chose, le pouvoir profite de cette peur. Cette peur qui est évidente, je pense qu'elle est très profonde. C'est pour ça que je voulais vous parler de la peur métaphysique au départ. Mais le pouvoir en profite. Et c'est la première chose. Quand on dit, est-ce qu'il peut quelque chose contre ? Non. Il est d'abord, finalement, très content. Prenez la France, la France d'aujourd'hui. L'extrême droite surfe sur la peur de l'immigration, on peut dire le contraire. Et les gouvernants au pouvoir surfent sur la peur de l'extrême droite. Lorsqu'Emmanuel Macron se fait élire, il dit, élisez-moi, sinon le diable arrive. C'est ça. C'est ce qu'on peut appeler jouer sur la peur. La peur collective, c'est un appel à l'obéissance. On en a parlé ce matin, mais c'est un appel à l'obéissance, à la soumission. C'est complètement évident. On peut appeler d'ailleurs politique de la peur, certaines politiques qui s'appuient sur les peurs pour gouverner, d'ailleurs. Un certain nombre d'auteurs ont beaucoup reproché au gouvernement des USA de pratiquer une politique de la peur depuis le 11 septembre. Alors, à tort ou à raison, ça, c'est un autre problème. Tous les régimes autocratiques de l'histoire ont joué sur la peur, à commencer par les tyrans grecs. On rappelle qu'il y a eu beaucoup de livres, notamment en Italie, sur la tyrannie et la peur. Et puis, tous les dictateurs d'aujourd'hui et les totalitarismes. Gaxot, dans son grand livre sur l'histoire de l'Allemagne, absolument magnifique, écrivait à propos des Allemands au début des années 30, je cite, « Un peuple qui coule s'accroche à un serpent. » Évident. Évident. Si nous sommes en train de couler, nous allons nous accrocher, évidemment, au premier serpent qui passe. Et Gaxot disait, « C'est ce qui se passe en Allemagne en 1935. » Évident. Nous avons un certain nombre d'auteurs, comme Chomsky, Glasner ou autres, qui ont montré comment le pouvoir jouait sur la peur à coups de techniques spéciales, sélection, omission d'informations, fabrication des données, distorsion des statistiques, déformation du sens des mots, etc. Et ça, on ne peut pas, je pense, on ne peut pas le nier. On se rend bien compte qu'un peuple en proie à la peur développe une mentalité obsidionale. Ça a été bien étudié, ça part de l'HUMO. Et pour leur sécurité, ils sont capables de prendre des décisions drastiques. On en a parlé ce matin. Je n'y insiste pas. La situation exceptionnelle, le sentiment de peur, engage à définir la situation comme obsessionnelle. Alors qu'en fait, la situation obsessionnelle, ça peut ne pas être finalement très objectif, à moins de cas véritablement dramatiques. Et à partir de là, un gouvernant peut imposer des méthodes auparavant interdites. Alors, j'ai d'autres choses à dire, mais est-ce que je continue ou est-ce que vous préférez que je parle après ? Gardez des cartouches pour la suite. Non, non, mais c'est comme vous voulez. On va poursuivre ce tour de table. Si vous le permettez, Chantal Delsol, le grand soir qui remplace le dernier soir. Et quand vous dites la politique de la peur, je ne sais pas, vous avez une idée précise sur le serpent en question ? Non ? Non, pas forcément. Allez, je vais passer à notre invité. Non, pas surprise, mais c'est un peu pas un oubli de ma part, mais je crois qu'elle est en vidéo. J'ai toujours un peu une crainte. Ah, vous êtes là. Bonjour, Anne-Laure Kichel. Est-ce que nous vous entendons ? C'est toujours sympa. Rassurez-vous, ça m'arrive tout le temps quand je suis à distance aussi. J'ai toujours des problèmes techniques. C'est normal. Essayez d'appuyer sur les petites... Ah non, on va vous retrouver dans un instant. Alors je précise, Anne-Laure Kichel, qui est à distance, conseillère économique fondatrice de Global Sovereign Advisory. Nous vous retrouvons dans un instant. Ça arrive tout le temps. Je vous rassure, c'est normal. C'est la théorie du chaos. Ça fonctionne parfaitement bien, mais en fait, ça ne marche jamais. C'est tout à fait normal. Allez, je poursuis. Laetitia Elouette peut, avec vous, ce tour de table autour de notre thématique. La politique peut-elle quelque chose ? À vous. Un peu d'improvisation. Un peu d'improvisation. Alors pour le coup, ce qui est intéressant, dans la diversité du panel que vous invitez, c'est que voilà, moi, mon approche... On n'entend pas ? Est-ce qu'il est activé ? Est-ce que l'avent... Ah oui. Fondidable. Ah là, c'est pas mal. Ce que je commençais à dire et ce que j'ai dit trois fois, c'est que j'ai écouté le propos introductif de madame. Et ce qui est intéressant, c'est la diversité des points de vue que vous allez avoir. Moi, je vous ai dit, j'ai une expérience de terrain, une expérience active, donc mon point de vue sera différent. Et peut-être revenir sur ce que moi, j'entends par définition de la politique. La politique, pour moi, c'est une capacité à agir sur le réel. C'est aussi une capacité à faire des choix et à donner du sens. Et une capacité à construire, en fait, les conditions du bien commun. Donc, je vous ai parlé de mon parcours. J'ai introduit dans ma présentation le choix de rentrer dans la fonction publique, le choix aussi de m'investir dans une association qui a un cœur de valeur sociétal et républicain, et puis le choix aussi de rejoindre une école qui est une école de service public. Et pour moi, ce choix-là, il est ancré en fait sur la conviction que la politique peut. La politique est en capacité. Et moi, j'ai bien aimé le petit sondage tout à l'heure, parce que le petit sondage, finalement, alors, on n'a pas fait de vote à main levée, mais il me semble que la réponse était majoritairement oui. Et pour moi, c'est pas seulement la politique peut, c'est la politique doit. Parce que si la politique échoue, c'est bien les conditions de vivre ensemble qui me semblent être remises en cause. Donc la question, pour moi, est celle des capacités, en fait, de mobilisation différente, sans doute de l'espace public et sans doute des acteurs publics, parce qu'il y a une recomposition. Parce qu'aujourd'hui encore, et parfois, j'ai pu l'entendre, y compris dans votre propos introductif, il me semble qu'on surfocalise, en fait, ce qu'on appelle la politique publique à l'échelon de l'État et à l'échelon du président de la République, alors qu'il serait une espèce de figure un peu totémique, comme un commandant de bord ultime et pilote unique des politiques publiques et comme, en fait, l'incarnation de l'efficacité réelle ou supposée des politiques publiques, alors que les lieux de pouvoir et les lieux de pouvoir démocratiques sont divers, se diversifient et ces lieux de pouvoir qui sont aussi bien, alors je vais citer l'échelon de territorial, puisque c'est là où j'ai travaillé aussi, l'échelon européen, sont des lieux qui, à la fois, sont des lieux majeurs de politique, mais finalement très peu investis d'un point de vue de la perception, en fait, des citoyens et très peu investis du point de vue affectif, parce qu'il y a aussi, dans la capacité à agir du politique, la manière dont on voit, on se saisit et dont on s'approprie, en fait, la valeur et l'utilité de ces institutions. Dernière remarque, c'est que quand on part du postulat comme ça d'une inefficacité des politiques publiques, j'ai l'impression que ça renvoie à un âge d'or, à un âge d'or où les politiques publiques étaient efficaces. Alors, voilà, moi, j'ai... Vous voulez dire quoi ? Elles sont efficaces et elles ont toujours été ou ça n'a jamais existé ? Ça veut dire que quand on se dit aujourd'hui, on pose la question, on sous-entend que les politiques publiques sont aujourd'hui inefficaces, c'est que ça renvoie à un âge d'or où les politiques publiques n'ont plus l'être. Alors, moi, je ne travaille pas dans l'administration depuis qu'elle est née, je ne travaille pas dans les politiques publiques depuis qu'elles sont nées, mais il me semble que cet âge d'or n'a jamais existé. Et il me semble même, paradoxalement, que ce qui se passe, c'est que dans le fond, les politiques publiques s'améliorent aussi, mais elles s'améliorent du point de vue de l'évaluation. Je vous ai dit, je travaillais à la Cour des comptes, et évidemment, quand on met en place des actions d'évaluation de plus en plus efficaces et de plus en plus précises, ça veut dire aussi qu'on voit davantage les manques. Et moi-même, pour avoir produit un certain nombre de rapports qui avaient des enjeux politiques qui me semblent majeurs, on se retrouvait, donc, dans l'équipe de magistrats qui travaillait sur le rapport, avoir le sentiment de rendre un rapport équilibré en mettant en avant les points forts et les difficultés, et dont ce qui ressortait principalement, c'était les difficultés. Donc, ça veut bien dire aussi que cette évaluation, alors, ce n'est pas moi qui vais remettre en cause le principe même de l'évaluation, elle est à la fois utile, mais elle crée un biais ou en tout cas, elle crée un niveau de frustration qui est presque inhérent à la démarche. Vous estimez que les politiques sont évaluées aujourd'hui ? Elles le sont à juste titre ? Elles le sont de plus en plus, de mieux en mieux, et évidemment, cette évaluation, elle correspond à un besoin légitime de transparence. Mais ce besoin légitime de transparence comme sur d'autres sujets, c'est aussi le voile d'ignorance qui est déchiré, quand les choses sont sues, quand les choses sont plus précises, ça veut dire aussi que les attentes se matérialisent, se cristallisent, et peut-être parfois sur ce qui est plus difficile que sur ce qui avance. Allez, préparez vos questions pour la suite. Préparez vraiment, parce que vous aurez la parole dans quelques temps. Je me tourne vers vous, Anne-Laure Quichel. Je tiens à vous préciser que vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Vous êtes en géant dans cette salle. Tout le monde vous observe. Vous êtes celle qu'on voit le plus. Vous êtes absente, mais vous êtes la plus présente en fait ici même. Allez, vous avez la parole. Je suis sûr que ça fonctionne. Écoutez, j'en demandais pas tant, et pardon de ne pas être avec vous. Vous êtes avec nous. Alors, écoutez, à la question qui est en effet fascinante, la politique peut-elle être quelque chose ? J'ai évidemment une déformation professionnelle forte, puisque moi je suis obligée de répondre, sinon je ne ferai pas ce que je fais. De temps en temps, quand je suis enthousiaste, je dis elle peut tout. Quand je suis un peu moins enthousiaste, je dis elle peut beaucoup, puisque pour moi, la politique, c'est choisir. Alors, la dernière remarque qui a été faite sur les critères d'évaluation est particulièrement intéressante, et j'y reviendrai, parce qu'en effet, il faut évaluer mais ce sur quoi, moi je le suis souvent confronté, c'est pour ce qu'est-ce qu'on évalue et quels sont nos critères d'évaluation, et souvent on peut faire des erreurs de raisonnement extrêmement fortes par les mauvais critères d'évaluation. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. Et justement, je pense que la politique peut quelque chose pour peu qu'on remette du sens, évidemment, ça on l'a dit, mais surtout qu'on remette un peu ce que j'appelle les choses à l'endroit. Si on prend par exemple un débat, qui est un débat actuel sur les règles budgétaires, pourquoi est-ce que c'est un débat actuel ? Parce qu'en Europe, il y a un rapport qui va sortir le 19 octobre, je crois, qui va un peu commencer à faire un rapport post-Covid, justement, sur les règles budgétaires. Et on sait tous actuellement que le débat aux États-Unis sur la règle de la dette, est-ce qu'il faut augmenter le plafond de la dette, ce qui revient au même, bat son plan. Alors évidemment, c'est toujours des considérations politiques derrière tout ça sur des accords entre démocrates et républicains, mais ce sont des sujets d'actualité. En fait, c'est des règles qu'on s'est soi-même fixées, dont la pertinence est tout à fait discutable, qu'on se fixe pour, quelque part aussi, ne pas les respecter ou trouver moyen de les contourner. Il y a des pays qui ont inventé dans leur constitution des règles dans lesquelles ils disent, par exemple, qu'il ne faut pas dépasser 40 % de dettes sur PIB et qui après trouve des astuces infinies pour que le ratio justement dans lequel les choses sont définies ait des astuces pour justement ne jamais arriver à ces 40 % alors qu'on augmente la dette. Donc c'est pour ça que pour moi, avant de débattre de qu'est-ce qu'on doit faire de ces règles et en fait, qu'est-ce qu'on doit faire sur ces politiques d'austérité ou pas, parce que ça revient à ça, est-ce qu'on continue avec des politiques budgétaires expansionnistes ou pas, il faut se poser la question fondamentale qu'on a tendance à oublier, alors qu'elle est finalement basique, pour quel projet, quel monde veut-on construire, quelles sont nos aspirations et c'est des questions qui semblent larges, générales, faciles, elles sont éminemment compliquées et elles sont la raison des vrais débats et c'est un peu l'exercice qu'on avait fait entre autres lors du Conseil, enfin on en tant que Français, lors du Conseil national de la résistance et qu'on n'arrive pas ou lors des états généraux si on veut même remonter plus tôt et qu'on arrive quelque part moins à fixer maintenant en termes de fondamentales, c'est-à-dire on a plus de mal à repartir d'une feuille blanche, d'une copie blanche et on agit quelque part et on se force à agir dans un faisceau de contraintes et d'ailleurs l'Europe d'une certaine manière peut être vécue comme et peut être vue comme un certain faisceau de contraintes, d'opportunités aussi mais de contraintes et donc il faut comprendre l'environnement dans lequel on évolue et donc pour moi ce qui compte c'est où est-ce qu'on met les valeurs, où est-ce qu'on met la valeur et ce n'est pas du tout uniquement la valeur financière mais pour savoir qu'est-ce qui est important pour une société, c'est ça ce que je considère être, avoir de la valeur et après il faut évidemment regarder comment est-ce qu'on répartit la valeur et entre différentes catégories et on voit par exemple que si on regarde entre les travailleurs, les consommateurs, les actionnaires quand on regarde comment est-ce que les salariés, comment est-ce qu'on a pu répartir la valeur au fil des ans, on ne s'est en fait jamais réellement posé pour regarder comment cette valeur était distribuée parce qu'elle a beaucoup, elle s'est beaucoup déplacée vers les actionnaires ce n'est pas une théorie du tout du complot parce que je pense que c'est des choses qui sont faites naturellement tout simplement parce qu'il y avait une pression de cours de bourse etc mais on ne s'est pas posé la question de est-ce que c'était juste et est-ce qu'il est acceptable par exemple qu'un paysan de Côte d'Ivoire qui fait du cacao ait le même salaire équivalent évidemment que ce qu'il avait il y a 30 ou 40 ans donc c'est ce sujet-là quelque part qu'il faut poser c'est pour ça que ça m'entraîne à dire qu'il faut une hiérarchie des responsabilités qu'est-ce qui sont nos communs dans la crise du Covid où les débats sur l'écologie nous posent la question des communs mais dans ces cas-là si c'est un commun il doit être considéré comme un commun il doit être financé comme un commun il doit avoir la gouvernance d'un commun qu'est-ce qu'on fait au niveau de sous-ensembres régionaux pour nous ça serait l'Europe pour d'autres ça peut être d'autres zones qu'est-ce qu'on fait au niveau national qu'est-ce qu'on fait au niveau local territorial etc et la chose la plus importante pour que la politique puisse encore quelque chose au-delà du fait d'avoir l'idée au départ c'est après de l'actionner de la rendre cohérente et c'est ce mot de cohérence pour moi qui est le plus absent de la plupart des choses ou des choix politiques qui peuvent être faits et la désillusion politique pour moi elle est moins la désillusion d'un choix d'une orientation qu'on peut comprendre mais surtout du fait que jamais on a le fruit de réellement ce qui a été choisi par manque de cohérence parce qu'on fait un petit changement d'un côté mais qui n'est pas cohérent avec un autre changement qu'on ferait de l'autre et on n'a pas cette vision holistique qu'on devrait avoir et tout ça doit évidemment s'inscrire dans une vision dynamique une vision dynamique évidemment au-delà des cycles électoraux il y a un très bon livre de Jean-François Richard qui parlait de ça déjà en 2003 et qui expliquait qu'il y avait des choses qui devaient être gérées dans une mandature il y avait des choses qui devaient dépasser très largement des mandatures et qui avaient des durées de 10 ans, 20 ans, etc. et ce respect de la temporalité est quelque chose d'extrêmement important et qu'on prend beaucoup moins en compte enfin en tout cas pour moi pas assez en compte on l'a vu aussi dans la gestion de la crise Covid il y a dans très peu de pays eu l'organisation et ceux qui s'en sont finalement bien sortis c'est ce qu'ils ont fait il y a eu finalement peu d'organisations en trois temps c'est-à-dire gestion de la crise avec une cellule de crise gestion de la transition avec une cellule de transition et ensuite gestion de l'après ou préparation plus exactement de l'après c'est des temporalités différentes ça demande des qualités différentes ça demande des outils différents et c'est la seule manière quelque part de faire évoluer les choses et tout ça et j'en terminerai ainsi en tenant compte évidemment sans naïveté de considérations géopolitiques dont on n'a jamais réellement pu faire l'économie mais qui sont particulièrement frappants actuellement et là-dessus certainement on sera amené à en débattre mais que ce soit les considérations par rapport à la Chine que ce soit des considérations plus européennes sur ce qui était très bien dit sur le sujet de l'Allemagne et de la prédominance allemande au sein de l'Europe qu'on regarde avec beaucoup de naïveté quelque soit ce qu'on peut avoir comme amitié pour l'Allemagne sont des choses qu'on doit prendre en compte dans les choix pour quelque part que ces choix soient plus et que la politique qu'on mène puisse réellement être suivie des faits et qu'on ne soit pas en fait empêché par des facteurs plus grands qu'on n'aurait pas pris en compte et en considération Alors Anne-Laure Quichel merci pour cette intervention que nous avons suivie religieusement je vous assure dans cette pièce dans cette grande salle juste une précision avec vous vous semblez vouloir militer pour une amélioration une cohérence du système dans son ensemble juste quand vous dites dans mes activités parce que ça n'a pas été fait c'est de ma faute d'ailleurs précisez quelles sont vos activités pour que nous comprenons bien au coeur de quelle problématique vous vous situez Oui bien sûr je suis à la tête d'un cabinet qui conseille des états donc on est une trentaine de collaborateurs et on travaille aux côtés des états dans leur politique publique et leur financement C'est pourquoi vous avez une connaissance si millimétrique des systèmes et de tout ce qui pourrait être amélioré pour un meilleur fonctionnement Chloé Morin c'est à votre tour politologue régulièrement intervenante dans les informés de France Info je me fais un peu la pub au passage vous écoutez tous les soirs à 20h c'est formidable Chloé de quelle politique est-ce que l'on parle je crois savoir que vous préparez un ouvrage qui va sortir au mois de janvier j'espère que je ne trahis pas de secret qui est consacré aux élus est-ce qu'on a les élus qu'on mérite ça c'est une vaste question aussi mais c'est d'ailleurs une question qui nous agite moi j'ai envie de vous demander sont-ils tous les élus puissants ou impuissants vous en avez interrogé un grand nombre qu'est-ce qui ressort de vos entretiens avec ces élus de tous azimuts les plus hauts placés jusqu'aux élus de terrain oui je pense que quand on aborde la question de la capacité à agir des politiques on ne peut pas faire comme si tous les élus étaient dans le même sac et la démarche qui a été la mienne c'est d'aller voir au-delà de ce que pensent les citoyens de la capacité à agir des élus ou non d'aller voir ce qu'ont pensé les élus eux-mêmes et de voir quelles étaient leurs contraintes quelle est la part aussi de mauvaise foi qu'ils peuvent mettre dans leur empêchement ou dans l'affichage de leur propre empêchement et ce qui ressort c'est que en réalité les différents échelons n'ont pas du tout le même sentiment de pouvoir agir en gros quand vous interrogez un maire c'est l'échelon où on sent que l'élu est le plus épanoui parce qu'en capacité d'agir parce que l'action est concrète parce qu'ils disent que quand ils veulent attribuer un logement construire un logement rénover des choses ils ont ils constatent directement l'impact qu'ils ont sur la vie c'est le fameux à portée de baffes oui des électeurs c'est ça mais le revers de la médaille est positif c'est à dire qu'ils sont aussi à portée de compliments et quand ils aident une famille à accéder à un logement ils le voient concrètement à l'inverse plus vous montez dans les échelons plus vous avez un sentiment d'impuissance j'ai interrogé des ministres ou des collaborateurs de cabinet ministériel qui ont vécu leur période de ministère enfin de leur mandat comme une souffrance parce qu'ils avaient l'impression d'arroser le sable quand vous êtes ministre vous êtes vous avez au dessus de vous Matignon et l'Elysée qui in fine peuvent peser sur des arbitrages et donc vous n'avez qu'une influence partielle sur ce que vous faites pour certains ministres les moins influents vous êtes même parfois dépossédés totalement de ce que vous faites et vous êtes dans l'exécution finalement ce que vous avez connu je précise pour le public ici présent que vous avez oeuvré à Matignon à Matignon oui donc quand vous êtes ministre vous pouvez avoir cette frustration là alors c'est pas le cas de tous les ministres évidemment mais vous avez le sentiment que vous lancez des bouteilles à la mer donc vous initiez des projets de loi vous faites voter des projets de loi mais soit la temporalité de votre action est tellement longue que vous ne serez plus là quand il y aura les résultats parce que la durée de vie d'un ministre aujourd'hui est quand même très faible soit les choses s'enlisent en fait dans les rouages de l'administration et à la fin ça donne des choses qui ne correspondent pas exactement à ce que vous aviez imaginé au départ cette frustration là elle existe ça c'est une réalité Chloé Morin ça ne relève pas uniquement en tout cas de la mauvaise foi et même à l'Elysée ils vous disent quand on crée les maisons de services publics quand on crée des choses dont on s'imagine que ça va être des objets concrets dans la vie des gens en réalité le produit in fine est souvent déceptif donc il y a cette réalité là aussi et puis il y a une réalité encore pire je pense c'est celle de la vie de député où là la désillusion me semble immense parce qu'il y a un déséquilibre structurel dans la cinquième reste publique entre le pouvoir du parlement et le pouvoir de l'exécutif et que en plus depuis 2017 j'ai le sentiment en tout cas que la majorité parlementaire étant ayant été élue dans le sillage d'Emmanuel Macron a encore moins de pouvoir par rapport à l'exécutif et donc du fait de la personnalité de l'actuel président ou du fait de la règle du non-cumul des mandats décidés auparavant du fait qu'il y a un grand nombre de députés qui sont nouveaux qui n'ont pas eu auparavant d'autres légitimités d'autres expériences politiques et qui donc ont le sentiment eux-mêmes de tirer leur légitimité exclusivement de la dynamique politique créée par Emmanuel Macron et donc ça ça les place dans une situation où c'est plus difficile de s'opposer au gouvernement ce qu'ils peuvent avoir envie de faire de temps en temps même si nous de loin on n'a pas trop l'impression on a l'impression qu'ils sont tous comment dire extrêmement disciplinés et qu'ils votent absolument tout ce que le gouvernement propose il y a des vérités ici et là de proposer de s'opposer mais en réalité ce qu'il la plupart témoigne d'une frustration de ne pas peser suffisamment si bien qu'on a vu des députés enfin c'est quand même assez nouveau renoncer à leur mandat en cours de route il me semble que c'est le symptôme d'un sentiment d'inutilité qui est peut-être lié à cette génération nouvelle qui n'a pas eu un parcours politique normal c'est-à-dire gravit les échelons les uns après les autres patiemment et voilà mais c'est quelque chose que je trouve assez inquiétant en réalité donc tout ça pour dire que selon l'échelon et la fonction du politique on n'aura pas forcément la même réponse très intéressant de voir ces approches de chacun avec des prismes de lecture assez particuliers c'est à votre tour Ross McInnes l'Australien de l'étape c'est ça vous êtes le président du conseil d'administration de Safran vous c'est une vision entreprise du problème ça ça m'intéresse l'entreprise qui n'a pas souvent le droit de citer dans ces débats autour de la gestion de la capacité du politique à agir sur le quotidien des citoyens je précise que j'ai ma carte d'identité sur moi vous êtes sûr et que j'ai acquis la NGT française avant votre naissance alors ça attention à ce que vous dites donc je suis aussi français qu'un autre comme les Corses je pense que Laetitia souffrira ou les Corses je ne permettrai pas la politique peut-elle encore quelque chose en fait est-ce que le sujet et d'ailleurs Chloé l'a assez bien dit c'est la politique ou les politiques en fait c'est là qu'il y a le problème et oui la politique elle peut faire quelque chose parce que Dieu merci nous sommes en démocratie mais ça suppose que les politiques soient réalistes et sincères sur l'étendue de leur pouvoir de leur influence et organisent en fait la vie publique en conséquence je prendrai trois domaines en exemple un l'organisation des pouvoirs publics deux l'économie trois l'écologie organisation des pouvoirs publics états régions communes tout le monde se saisit de tout j'ai assisté médusé à des campagnes des régionales où candidats à la présidence des Hauts-de-France et de l'île de la région Île-de-France personnalité remarquable par ailleurs faisaient campagne sur la sécurité et l'immigration ni l'un ni l'autre ne relèvent vous pensez à qui ? je ne pense à personne chacun se reconnaîtra mais je pense qu'aucun de ces sujets ne relève de la politique régionale donc on se saisit de tout par ailleurs on n'est pas responsable de lever l'impôt en fait on dépense l'argent d'une dotation de l'état donc on passe son temps à râler et on n'est pas du tout responsable vis-à-vis de ces électeurs sur le coût de ce qui est proposé donc cette confusion institutionnelle me semble participe beaucoup de la désillusion de nos citoyens deuxième domaine l'économie achat que le rôle de l'état ce n'est pas de faire c'est de faire faire parce que sa capacité d'exécution est sujet à caution il doit être un régulateur et pas un exécutant il doit poser les cadres créer les conditions je prends un exemple nous avons un pays où les prélèvements obligatoires sont je crois très significatifs nous avons constaté que les impôts de production c'est l'impôt le plus bête du monde puisqu'il pèse je le rappelle sur le chiffre d'affaires et d'autres éléments de vos installations physiques et vous le payez avant d'avoir gagné le premier centime nous avons un écart par rapport à l'Allemagne de l'ordre de 40 à 50 milliards d'euros ça fait deux points de PIB l'écart c'est une réévaluation de l'euro français par rapport à l'euro allemand si j'ose dire c'est essayer de courir avec des boulets dans les semelles et bien qu'est-ce que nous faisons nous prélevons cet impôt y compris d'ailleurs au niveau des exécutifs locaux et puis on se dit finalement les entreprises françaises ont besoin de compétitivité etc. donc il y a des tas de guichets divers et variés pour essayer de défaire l'impact macroéconomique des impôts de production 40 milliards on redistribue par état de mécanismes le problème c'est que les guichets c'est bien mais derrière chaque guichet il y a un fonctionnaire il y en a 10 ça a créé des effets de complexité les petites boîtes ne savent pas faire ça a créé des rentes ça a créé des effets d'aubaine alors que finalement ce qui compte c'est le cadre macroéconomique et l'état devrait s'occuper de créer ce cadre et ne pas s'occuper à flécher les dépenses parce qu'il en est bien incapable et c'est normal puisque ce n'est pas ce n'est pas son coût troisième domaine l'économie la décarbonation je crois que tout le monde convient on invite à lire le rapport Blanchard-Tirol que la décarbonation impliquera une taxe sur le carbone c'est une manière d'avoir un signal prix autrement dit nous serons incités à la décarbonation s'il y a un signal prix taxe l'impôt a trois rôles d'abord c'est financer l'état deuxièmement redistribuer et troisièmement inciter donc sur ce point la taxe carbone est une des fonctions essentielles de la fiscalité il faut donc faire pousser à la décarbonation à travers un signal prix une taxe carbone alors on peut ajuster pour éviter qu'elle ne pèse inutilement sur les trois ou quatre premiers déciles de la population gilet jaune mais dans le fond un signal prix suffit par opposition à surspécifier excusez-moi mais expliquer aux français qu'il faut pas qu'il est interdit de prendre l'avion entre Bordeaux et Orly pourquoi surspécifier un signal prix suffirait donc je pense que les politiques se présentent comme omnipotents se mêlant de sujets qu'ils ne maîtrisent pas au final personne n'est content les politiques sont frustrés Chloé nous l'a rappelé et les électeurs sont déçus donc le politique devrait se dire à chaque fois si je ne sais pas si je ne peux pas je ne dois pas il doit se concentrer sur leur mission sauf qu'il faut que quelqu'un agisse à chacun à son niveau de responsabilité c'est l'organisation des pouvoirs publics que j'évoquais mais par ailleurs ne pas croire qu'en surspécifiant on fait à la place des français le signal prix est la meilleure manière d'arriver à la décarbonation et je finirai en citant Valéry Giscard d'Estaing on ne pense pas les plaies en les léchant avec une langue de bois et beaucoup de politiques font ça finalement Jean-François si vous m'accordez une minute pour réagir moi je ne peux pas laisser dire que Emmanuel Macron et le pouvoir profitent des peurs parce que j'ai quand même entendu Emmanuel Macron joue sur la peur il appelle à la soumission à l'obéissance je m'inscris en faux ce président de la république est plutôt pour moi le symbole d'un appel à la responsabilisation de chacun il ne joue pas sur les peurs il nous incite il incite les français dans leur vie économique dans leur vie personnelle par leur choix à prendre une certaine responsabilité et donc je pense que c'est dire qu'il joue sur la peur c'est le contraire du message qu'il donne aux français c'est d'ailleurs un des échecs de la gauche qui elle a souvent joué sur l'infantilisation des français on va doubler le salaire des profs on va prolonger les autoroutes seront gratuites le dimanche pourquoi pas les pains au chocolat on va prolonger le boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer etc le président de la république lui il incite à la responsabilité je ne peux pas laisser dire qu'il joue et profite de la peur très politique en tout cas prise ça marche allez avec Jean Garrigue cette angoisse ce procès en impuissance Jean c'est pas nouveau alors déjà il y a peut-être un paradoxe à demander à un historien de parler de l'avenir de la politique par définition j'essaie de réfléchir sur le passé mais il est évident que cette réflexion sur le passé peut nourrir peut-être aussi quelques analyses sur l'avenir et en particulier cette casquette mais c'est très anecdotique par rapport à ce qui a été dit sur la peur je pense que c'est une vision un peu téléologique de l'élection de 2017 que de dire qu'Emmanuel Macron avait joué sur la peur lors de cette élection il me semble qu'il avait construit au contraire son propos et c'est sur un nouveau plus directement notre sujet il l'avait construit beaucoup plus sur la capacité sa capacité à adapter l'état providence à la mondialisation et le problème étant que ce qui se pose aujourd'hui me semble-t-il aux sociétés démocratiques c'est plutôt la manière dont ils doivent adapter la mondialisation à l'état providence qui a imposé au fond sa nécessité impérative et il me semble que l'élection de 2017 s'était faite ne l'oublions pas sur un adversaire potentiel qui n'était pas Marine Le Pen mais François Fillon et que donc la campagne mécaniquement la campagne de Emmanuel Macron n'était pas construite sur la peur peut-être pour retenir autre chose aujourd'hui pour 2022 mais conjoncturellement d'un point de vue factuel je pense que c'est une mauvaise interprétation et je rejoins donc ce qui vient d'être dit par celui qui m'a précédé non je voudrais rappeler simplement des choses qui ont été rappelées notamment par Nicolas Baverez ce matin nous sommes dans une crise me semble-t-il de civilisation comme on en a connu au cours du à la fin du 19ème siècle par exemple quand l'Europe est entrée dans la civilisation industrielle ça a posé un certain nombre de questions sur ces questionnements de fond sur la société française sont venus se greffer un certain nombre de crises notamment celle de la fin du 19ème siècle qu'on connaît assez peu et comme par hasard à la fin du 19ème siècle est né en France un courant qui s'appelait le boulangisme un courant qui à mon sens c'est la naissance du populisme en France avec un général boulanger qui à l'instar d'autres aujourd'hui dénonçaient l'impuissance qui est le nouveau boulanger le général boulanger le nouveau boulanger le nouveau boulanger a des initiales qui pourraient être EZ par exemple et qui le définirait comme le candidat anti-système du redressement national et de l'impuissance des élites de l'impuissance publique à relativiser donc puisque le discours du général boulanger était tout à fait similaire à celui qui est tenu aujourd'hui sur cette impuissance publique alors même que se construisait et ça ça me ramènerait au coeur du sujet alors même que se construisait dans les années 1890-1914 un nouvel écosystème politique qui s'appelait la république qui construisait un vivre ensemble alors avec toutes ses imperfections en s'appuyant aussi sur la colonisation et tout ce qu'on voudra mais un vivre ensemble appuyé sur des règles sur des libertés sur le fonctionnement sur un fonctionnement institutionnel qui a fait ses preuves et surtout sur une adhésion des citoyens parce qu'on a assez peu parlé tout à l'heure des citoyens je vais les faire entrer dans le débat puisqu'ils participent du politique au sens large la politique ça ne se fait pas sans les citoyens et ce système là à travers l'école à travers le service militaire etc. contribuait et arrivait à comment dire cristalliser et rassembler une majorité de citoyens sur un idéal commun avec un sens commun et ça c'est une chose très importante avec un sens commun qui était plus ou moins fictif plus ou moins fantasmé plus ou moins incohérent mais qui prenait sens le résultat c'est que par exemple lors des élections de 1936 au moment du front populaire alors que ce système traverse une crise profonde crise qui anticipe la crise d'aujourd'hui et bien on a 85% de participation aux élections législatives de 1936 alors que ce sont des élections par définition fragmentées on vote par circonscription donc on voit bien à cette époque là à quel point l'adhésion aux politiques était forte et l'envie de se mobiliser pour la politique était forte pourquoi ? parce que dans cette période de crise qui était la période des années 30 il y avait un horizon d'alternance un horizon alternatif cet horizon pouvait être les régimes totalitaires et ça pouvait être aussi le socialisme au sens large le socialo-communisme dirait-on aujourd'hui enfin disait-on il y a une trentaine d'années plus exactement et cet horizon d'espérance cet horizon d'attente est précisément quelque chose qui aujourd'hui a quasiment disparu de nos sociétés la crise du politique aujourd'hui c'est une crise multiscalaire et profonde me semble-t-il encore plus profonde que dans les années 30 qui dissuade le citoyen de se mobiliser pour la politique de s'engager pour la politique et même d'aller voter on a bien vu les taux d'abstention faramineux lors des dernières élections alors je vais essayer d'aller très très vite parce que j'avais envie de vous parler de plein de choses mais cette crise aujourd'hui de l'espace démocratique de cette démocratie libérale et parlementaire qui reste malgré tout le moins mauvais des systèmes comme le disait Churchill cette crise cette crise là elle a des horizons d'alternance des horizons d'alternatives qui sont qui peuvent être les démocraties ce qu'on appelle démocratie illibérale qui peuvent être le populisme on voit bien la résurgence et je dirais les populismes parce que c'est une notion complexe et qu'on trouve dans plusieurs champs de l'espace politique mais elle a aussi elle peut avoir aussi comme horizon d'alternance la nouvelle théocratie totalitaire que nous présente un certain nombre de pays islamistes et en cela je ne tiens pas un discours politique je fais une analyse objective des systèmes politiques tels qu'ils se présentent dont la force est précisément de donner du sens à la politique et je pense que cette crise de sens est fondamentale dans ce qui arrive aujourd'hui dans les démocraties occidentales cette crise de sens elle est due évidemment aux acteurs politiques eux-mêmes à leur manque de légitimation à la structure de nos institutions on parlait tout à l'heure du manque de contre-pouvoir vis-à-vis de la surprésidentialisation de l'espace politique français tout ça ce sont des choses qui sont évidentes et sur lesquelles on peut jouer éventuellement en rééquilibrant en mettant un peu plus de proportionnel en découplant les élections présidentielles et les élections législatives il y a beaucoup de solutions institutionnelles qu'on pourrait trouver on pourrait aussi imaginer de réenchanter un tout petit peu les pratiques politiques en utilisant le numérique l'espace des médias la démocratie participative éventuellement en remettant ou en mettant un peu plus de l'accent sur les référendums d'initiatives locales d'initiatives citoyennes nous partager on peut discuter sur toutes ces questions on peut évidemment aussi réfléchir aux thématiques qui aujourd'hui peuvent comment dirais-je mobiliser et engager les citoyens on voit par exemple que dans ce grand vide électoral que constitue la jeunesse que constitue les jeunes et bien un certain nombre de thématiques comme évidemment la transition écologique comme les circuits courts comme l'animalisme comme la solidarité sont des thématiques qui engagent dans l'espace du politique au sens large mais qui ne les engagent pas dans les structures traditionnelles du politique que sont les partis que sont les syndicats et même un certain nombre d'associations donc il y a un espace du politique une volonté de s'inscrire dans la politique et les sondages le montrent le désengagement est un désengagement qui est inhérent aux structures qui sont offertes et au visage et à la perception que se font les français de la vie politique je pourrais aussi parler d'autres démocraties mais j'essaie de me focaliser là-dessus et je me dis que nous sommes dans une période très très vite après on pourra y revenir je me dis que nous sommes dans une période qui ressemble quand même beaucoup justement à cette France des débuts de la 3ème république on fait souvent le comparatif avec l'après 45 et on se dit effectivement il y a une crise des démocraties elle a conduit en 1945 à repenser la démocratie en faisant une démocratie plus sociale plus protectrice c'était le welfare state l'état providence et je pense que cette réflexion là doit aussi nous comment dirais-je nous faire nous mouvoir mais je pense que pour le cas spécifique de la France le comparatif historique pourrait plus encore se faire avec ce qui s'est passé dans les années 1870 1880 c'est une de mes obsessions parce que c'est une des périodes pour lesquelles j'ai le plus d'inclination et j'admire profondément les Gambetta Jules Ferry et autres qui ont construit cet espace cet écosystème républicain mais ils l'ont construit comment ? ils l'ont construit justement en trouvant les mots en trouvant et en donnant du sens à la manière de construire ce vivre ensemble et non seulement parce qu'un homme comme Gambetta sillonnait c'était le commis voyageur de la démocratie sillonnait la France pour faire entendre ce message mais aussi en construisant en profondeur en s'appuyant notamment sur les maires et les conseillers municipaux on y revient par cet autre biais à l'importance du territoire à l'importance du local dans la mobilisation citoyenne ils l'ont construit en brassant des générations au sein du service national notamment alors à l'époque c'était un service militaire avec toutes ses imperfections mais ils contribuaient à ce roman national et puis évidemment en comment dire ça en créant justement un roman national une histoire nationale avec toutes ses imperfections toutes ses fictions etc. je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une crise de sens du politique et qu'il y a à reconstruire précisément ce roman national évidemment on ne va pas le reconstruire en imitant ce qui s'était fait à l'époque certains voudraient nous le faire croire et en laissant de côté toutes les zones d'ombre de cette période là il y a un chemin entre la cancel culture et l'adhésion béate à notre histoire mais je pense qu'il y a à reconstruire cet espace là et il y a surtout à reconstruire un espace de citoyenneté qui s'inspire ou qui s'inscrit dans une notion toute bête toute simple c'est qu'être un citoyen en république c'est avoir des droits et des devoirs et je pense qu'aujourd'hui cette pédagogie de la citoyenneté est une pédagogie qui a été abandonnée qui a été abandonnée un petit peu par l'école surtout dans les familles surtout dans l'espace public dans l'espace médiatique et par les politiques eux-mêmes et donc s'il y a des solutions à trouver pour réenchanter la politique on les trouve du côté des politiques eux-mêmes la réorganisation le rééquilibrage des pouvoirs la relégitimation de ces pouvoirs la sensation que par rapport à la mondialisation ou par rapport aux contraintes européennes le national a encore un rôle à jouer mais on le trouve aussi du côté d'une prise de conscience collective de ce qu'est précisément la participation à l'espace démocratique et je pense qu'on a un peu trop tendance à négliger cet aspect à ne pas en parler évidemment c'est pas très comment dire ça électoral si vous dites aux gens vous faites pas votre boulot de citoyen et bien moi je pense qu'aujourd'hui on est dans un moment où il faut recréer cet espace du citoyen et à mon sens c'est comme ça qu'on redonnera envie de faire de la politique en donnant du sens en donnant des directions en relégitimant mais surtout en mobilisant les citoyens et je le répète il y a énormément de bonne volonté énormément d'initiatives un peu partout en France il y a peut-être ici même des gens qui sont dans ce type d'organisation d'association pour réenchanter la politique mais je pense que fondamentalement c'est une prise de conscience collective qui nous amènera à ce renouveau de la politique merci alors Jean Garry il y a un mot qui est tombé dans mon oreille c'est le mot solution que vous avez glissé dans ce très beau dégagement si je vous entends bien les uns et les autres et je vais jusqu'à jusqu'à vous à Nord-Quichel il y a un constat dans l'impuissance que nous constatons tous de l'action politique il y a un constat qui est partagé c'est celui de cette incapacité à faire en sorte que la décision sans doute bonne qui est prise l'impulsion qui est prise à la source n'arrive pas à imprimer dans la vie quotidienne des français vous évoquiez une forme de démocratie participative en quelque sorte c'est ce qui avait été contenu dans la promesse d'Emmanuel Macron mais pas lui seulement Ségolène Royal évoquait la même chose dix ans auparavant le faire en sorte que les citoyens que nous sommes tous ici pas seulement vous nous enfin tout le monde puisse quelque part à sa façon par son on va dire le petit bout de sa lorgnette participer à la décision publique globale pas seulement avec un bulletin de vote régulier tous les cinq ans pour la présidentielle et dans les élections intermédiaires il y a ce sentiment aujourd'hui d'une impuissance du politique mais il y a aussi une forme d'impatience des citoyens qui sont aujourd'hui du fait de l'accélération des particules la société du net l'information continue j'y participe malheureusement une forme d'impatience et de déception immédiate parce que parce que les choses ne changent pas moi j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites de Jean Garrick je fous par terre toutes mes questions j'ai préparé parce qu'au fond il s'agit d'avancer j'ai envie de vous demander aux uns et aux autres si pour ne pas faire en sorte que le serpent ne revienne pas diriger ce pays est-ce qu'il existe réellement aujourd'hui dans cette France telle qu'elle est constituée on va dire maladroitement insérée dans une Europe vous le savez qui fonctionne qu'à un cas confronter une compétition mondiale monumentale face comme les autres pays de la planète à des périls que sont les défis climatiques et les autres défis les défis guerriers le terrorisme et tous les autres est-ce qu'il existe aujourd'hui et nous allons dans une campagne présidentielle entendre des candidats qui ont vraisemblablement des choses à nous dire et à nous proposer est-ce qu'au fond il existe aujourd'hui et je commencerai par vous Laetitia Elouette des marges de manœuvre de la part des uns et des autres est-ce que nous avons une capacité à changer la marche de ce pays la question est vertigineuse non parce que c'est la question des solutions je reprends le mot de Jean Garrigue les solutions je m'y colle je ne vous ai pas dit que je ne m'y collerai pas je m'y colle peut-être en introduisant quelque chose c'est-à-dire que j'ai le sentiment j'ai bien aimé l'approche de Chloé Morin tout à l'heure c'est-à-dire de resituer aussi on a parlé de la politique et des politiques et chacun à son niveau mais quand on parle de politique et de politique publique elles sont structurellement différentes quand on est sur une politique publique ou alors un ensemble de politique publique de gestion de crise on peut être sur une évaluation assez immédiate de la politique quand on est sur des politiques structurelles du type politique d'éducation politique de formation professionnelle ma foi la vision de l'impact en fait de cette politique publique est sur une temporalité qui dépasse largement les mandats on est aussi pour moi sur certaines questions sur des sujets finalement de politique publique qui se font qui ne posent pas problème et peut-être que parfois l'accent est mis sur celles qui posent problème il me semble que des politiques comme la politique de l'infrastructure bon alors peut-être on peut se plaindre parfois sur des aspects on va dire ponctuels mais globalement on peut se dire que la France a une bonne politique d'infrastructure a une bonne infrastructure donc ça ce sont des politiques publiques majeures et celles-ci finalement avancent elles avancent et d'une certaine manière moi j'ai envie d'introduire une autre notion la première c'était de dire les politiques publiques sont structurellement différentes donc peut-être aussi introduisons cette vision aussi différenciée de comment est-ce qu'elles se construisent et de leur temporalité et la deuxième chose c'est que quand on dit le politique ne peut plus c'est aussi sous-entendre qu'une alternance va modifier une politique publique moi je vais vous prendre l'exemple de la politique publique du nucléaire de De Gaulle à Mitterrand pourtant il y a eu des variations politiques qui ne sont pas nuancées entre temps il y a eu une continuité donc voilà je trouve que cette dimension-là de la capacité à faire au nom des politiques publiques il me semble il me semble qu'elle est réellement différenciée sur un autre aspect que j'évoquais tout à l'heure on parlait des différents niveaux de collectivité donc on a finalement aussi beaucoup parlé de politique nationale je trouve que dans l'ensemble de ce qu'on a dit on est beaucoup sur la politique nationale vous avez parlé dans votre propos introductif des gilets jaunes les gilets jaunes une de leurs manifestations c'était sur des questions de transport et de mobilité celui qui est compétent en matière de transport et de mobilité c'est la région et moi il me semble que dans l'analyse qu'on doit avoir c'est l'incapacité réelle et la perception de l'incapacité ou parfois même la difficulté à percevoir qui est en charge de la politique publique c'est-à-dire quand on se tourne vers l'état systématiquement quand on se tourne plus que vers l'état vers un président en lui prêtant en fait une toute puissance le problème c'est qu'on ne s'adresse pas à la bonne personne donc moi j'appréciais beaucoup monsieur Garrick votre point de vue sur la pédagogie c'est-à-dire que alors j'entends j'entends le je suis tout aussi d'accord là-dessus je ne sais pas si on est d'accord en revanche je me permets je me permets une chose c'est-à-dire que vous disiez chacun doit se prendre en charge du point de vue de sa responsabilité à s'engager moi je trouve que pour le coup le politique a une responsabilité aussi de pédagogie qui ne prend pas assez à sa charge c'est-à-dire que cette dimension de dire où sont les lieux de pouvoir démocratique il me semble que cette question est largement sous-estimée parce qu'on peut parler des grands soirs des grands projets des nouveautés mais déjà sur une clarification Ross le disait du qui fait quoi mais qui fait quoi en termes de répartition mais où sont les lieux de pouvoir également ça me semble être essentiel on parle je peux vous citer un autre exemple les espaces verts espaces verts voiries alors franchement quand la voirie ne marche pas je peux vous dire on le voit tous c'est une catastrophe en termes de qualité de vie alors qui connaît ici le nom de son président de l'intercommunalité alors que c'est bien lui qui prend des décisions essentielles sur ce sujet donc cette dimension là de comment dire ça de la recomposition en fait de la carte du pouvoir et donc de la capacité d'action c'est quelque chose dont on doit se saisir une troisième chose c'est qu'on parle de politique aussi au sens d'élu au sens d'instances démocratiques d'instances politiques moi je regarde Ross parce que je fais partie des Ross McInnes parce que je fais partie des personnes qui sont convaincues que les entreprises sont des acteurs politiques majeurs y compris les acteurs politiques majeurs sur la réussite de politiques publiques vous estimez que ce n'est pas admis communément en France ? moi je trouve que la place de l'entreprise comme un partenaire et comme un contributeur essentiel à la politique publique non ne fait pas l'unanimité ou en tout cas je trouve qu'elle devrait être renforcée je vous donne un exemple qu'on presse c'est l'exemple de l'ARSE responsabilité sociale et environnementale l'état peut agir de manière réglementaire légale ce qui se passe globalement c'est aussi les actions volontaristes voilà initiées de leur propre initiative par des entreprises qui contribuent clairement à faire évoluer cette question qui est une question d'utilité publique et dès lors qu'on est sur une question d'utilité publique est-ce que le sujet c'est la qualité de celui qui intervient c'est-à-dire un élu ou bien est-ce que c'est le sens ou l'intérêt de ce qui est apporté quatrième chose je vais parler un peu de l'association parce que il y avait aussi en sous-jacent il me semble cette question elle rejoint la vôtre monsieur Garrick parce que je pense que pour moi l'association elle fait le pont entre beaucoup de choses c'est-à-dire que déjà l'association c'est l'émanation de la société civile alors la société civile c'est moi c'est nous tous mais c'est vous tous aussi et l'association c'est pour moi la capacité de se rassembler pour agir pour et par nous-mêmes et que cette dimension-là c'est mon sentiment aussi il me semble qu'elle est insuffisamment exploitée en France moi je vais reprendre les propos de Tocqueville alors je vais faire très très court je vais prendre la citation plus basique de Tocqueville mais pour qu'elle puisse peut-être raisonner c'est de dire que l'activité associative elle est activité porteuse de citoyenneté porteuse de responsabilité de liberté et d'efficacité et moi j'en suis convaincue je suis convaincue que dans la manière dont on interroge aussi l'efficacité vue ou non du politique je pense que le politique pour être efficace a besoin d'entreprises ou d'acteurs majeurs dont il fait des partenaires et qu'il ne traite pas à côté mais a besoin aussi d'une société civile extrêmement vivace et voilà j'allais dire dans une pleine vitalité et moi je vous donne juste un exemple parce que je vous disais que je suis président d'une association alors c'est une association de promotion de l'égalité des chances de la diversité et les associations elles posent des problèmes politiques récemment on a travaillé sur une une mesure de la diversité socio-culturelle des membres des comités exécutifs des entreprises du CAC 40 et de ceux qui viennent juste après c'est-à-dire ce qu'on appelle COMEX-1 et cette mesure-là pour nous elle est essentielle elle est politique parce qu'elle permet d'apporter en fait la preuve par le concret que c'est sur une question qui souvent nous déchire c'est-à-dire celle des mesures la mesure de la diversité d'origine que certains appellent la diversité ethnique elle apporte la preuve concrète qu'on peut le faire on peut le faire dans le cadre républicain en respectant tous les principes universalistes consacrés auxquels on tient et qu'elle apporte une utilité réelle c'est-à-dire que dans le fond cette question en fait de la diversité de la pluralité des origines de la France qui est souvent présentée sur laquelle l'État a évidemment je ne reviendrai pas là-dessus une responsabilité importante la société civile ne peut pas s'en défaire et elle peut également donc là je vous donne un exemple d'une réponse de la société civile qui répond à la fois à un débat politique c'est-à-dire comment est-ce qu'on parle de la diversité et un sujet d'efficacité parce que mesurer la diversité pour nous c'est un moyen aussi de la prendre en charge correctement en fait pour moi c'est juste impossible de traiter une question correctement si on ne sait pas où on en est à un moment donné vous voulez dire quoi que l'exercice du pouvoir passe par la société civile par son opposition je pense que l'exercice du pouvoir ou des institutions publiques de qualité passe aussi par une synergie avec la société civile ce qui n'est pas le cas aujourd'hui il me semble ça existe on ne peut pas dire que l'état ou les acteurs publics ne collaborent pas avec la société civile mais qu'en revanche il y a une prise en compte de cette société civile à son juste niveau il ne me semble pas et il me semble je vais finir sur cet aspect il ne me semble pas non plus que la perception de chacun de nous de sa capacité d'agir en fait en s'en mettant en collectif elle soit si forte que ça moi-même pendant des années l'action associative je n'ai même pas imaginé m'y impliquer c'est finalement depuis 4 ans seulement que je m'implique et que je me rends compte de ce qu'on est capable de faire sans avoir besoin de l'état ou en tout cas en complément de ce que fait l'état Anne-Laure Quichel comment est-ce qu'on améliore le système la machine vous qui avez la main sur des états sur des fonctionnements est-ce qu'il y a des marges de manoeuvre aujourd'hui est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer je voudrais juste revenir sur quelques points qui ont été faits et tout à fait d'accord pour dire qu'en effet il faut définir ce que doit faire l'état les domaines dans lesquels il intervient les domaines ce n'est pas clair pourquoi ce n'est pas clair à vos yeux non c'était pour revenir sur ce que Ross avait dit il a tout à fait raison de le signifier c'est-à-dire il y a de temps en temps des interventions de l'état qui n'ont pas à être faites l'exemple du Paris-Bordeaux est tout à fait caricatural tout comme il faut savoir même en économie pouvoir savoir dans quel domaine l'état doit intervenir s'il y a par exemple si on reprend le cas de Florange selon moi la chose aurait dû être posée de la manière suivante la filière est-elle stratégique oui ou non qu'elle soit stratégique pour la France d'ailleurs ou pour l'Europe c'est différents niveaux à partir du moment où une filière est stratégique ou une entreprise est stratégique ou une usine est stratégique dans ces cas-là tous les moyens sont potentiellement bons c'est ce que les américains appliquent tous les jours et des mécanismes de nationalisation temporaire, partielle peu importe comment ils sont faits sont tout à fait acceptables à partir du moment où une filière n'est pas stratégique il faut malheureusement en tirer des conséquences et il faut entrer dans des phases de transition donc pour moi c'est important de savoir ce que l'état fait là où il doit intervenir quand il doit être visionnaire par exemple quand il doit travailler sur des filières et réfléchir à des filières d'avenir et ça doit aussi se faire au niveau de l'état pas juste au niveau des entreprises je voulais également dire que souvent on oppose état-entreprise ou état-etat-d'autre et en effet ça ne doit pas être quelque chose d'exclusif les deux peuvent intervenir ça ne doit pas être opposé quand on parle d'engagement fort de sens vous avez énormément d'engagement au sein des entreprises et par exemple on peut parler d'entreprise à mission d'ailleurs on en est une chacun de nos employés par exemple travaille sur des projets humanitaires des pays qui conseillent donc c'est une des manières de s'impliquer une des manières de s'impliquer c'était aussi pendant la période Covid et puis après d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait prendre des apprentis plus de stagiaires parce qu'on savait que c'était particulièrement difficile pour les jeunes de faire donc ça c'est quelque part aussi un acte citoyen qu'une entreprise peut faire et où quelque part l'entreprise doit avoir sa vie dans la place de la cité alors je voulais aussi revenir sur les sujets de temporalité qui sont évidemment importants les gestions de crise doivent avoir des effets immédiats et doivent aussi avoir et permettre certaines agilités on a une crise on n'a pas de masque ça arrive peu importe on pourra chercher les causes après dans ces cas-là on dit chacun doit se coudre un masque on essaye d'avoir des systèmes qui permettent de répondre à la crise si on prend des sujets comme l'éducation évidemment c'est des temporalités complètement différentes on ne voit les effets de ce que l'on fait que 10 ans 15 ans plusieurs générations après et ça ça pose évidemment la difficulté que quand on a fait une bêtise ou quand on a détruit quelque chose et je peux voir dans de nombreux pays des destructions de systèmes scolaires qui sont faites c'est extrêmement difficile à rattraper parce que vous avez quasiment une génération que vous avez quand même un peu sacrifiée qu'il faut rattraper après derrière et ça nécessite l'agilité de s'en rendre compte et l'agilité de pouvoir rattraper après derrière et souvent ou parfois une des manières de le rattraper est en coordination avec des entreprises qui peuvent après travailler sur des formations spécifiques et donc ça ça ramène vers l'importance du verbe parce que dans un monde où on veut tout tout de suite et il y a ce sujet de l'immédiateté de savoir dire voilà ce que l'on peut voir immédiatement et ce que l'on doit résoudre immédiatement parce qu'on a les outils pour le faire voilà ce qui prend du temps ce qui nécessite de la réflexion ce qui nécessite du consensus ce qui nécessite certaines structures et qui ne produira d'effet de telle ou telle manière et ça fait le lien avec en effet ce qui a été dit par exemple sur Gambetta et sur le fait qu'est-ce qu'on dit en parlant de Gambetta et de son travail on parle d'une gouvernance dans laquelle la parole est portée de manière cohérente par plusieurs acteurs à leur niveau et où la cohérence des politiques qui sont appliquées sont aux différents échelons et encore une fois avec plusieurs vecteurs et donc ce que je peux de temps en temps voir dans des pays quand ça fonctionne mieux peut-être que d'autres c'est évidemment plus facile de partir comme je le disais tout à l'heure d'une feuille blanche et on voit souvent des pays qui ont des transformations extrêmement fortes quand on part de peu de choses évidemment les choses sont plus visibles ça permet aussi beaucoup plus d'innovation dans la manière de penser mais ça permet aussi de construire des gouvernances et des structures qui sont plus agiles et plus adaptées alors qu'on peut parfois avoir des structures qui sont un peu trop rigides moins adaptées au sujet actuel et à une certaine rapidité ou à une forme de pensée et on a plus de mal à la transition et quand on parle par exemple du quinquennat et en disant s'il y a peut-être quelque chose qui a été un décalage entre la promesse et le résultat c'est clairement qu'on a une promesse de on va changer les choses je schématise évidemment très fortement et après le résultat parlons pas de crise Covid ou de ce qui a pu se passer entre temps mais le résultat peut être différent à partir du moment où la gouvernance n'était pas en place ou n'a pas pu être transformée de telle sorte à pouvoir avoir eu autant d'actions concrètes et autant de résultats visibles que la promesse initiale et c'est ça après qui crée les décalages entre les différentes populations donc je crois profondément en l'art au fait de poser ce que l'on va faire et on dit des choses extrêmement précises aux gens il y a certains pays qui travaillent comme ça en 5 ans ou en 10 ans on aura tant de femmes qui iront pour des pays moins développés qui iront à l'école on donne des objectifs on montre qu'on atteint les objectifs on se donne les moyens de ces objectifs et on n'a pas 150 objectifs je n'ai jamais cru que 150 priorités étaient des choses qu'on pouvait qu'on savait faire on prend quelques priorités principales on oriente les ressources de l'état vers ces priorités là il s'agit de faire les bons choix et ensuite après on est en capacité de démontrer qu'on a agi et c'est parce qu'on est en capacité de montrer qu'on a agi qu'on entraîne après derrière pour pouvoir justement que tout le monde se mette derrière ses priorités et y travaille alors Chantal Delsol nous sommes d'accord ici même le constat est partagé nous cherchons les bonnes solutions il faut flécher vers des chantiers prioritaires mais j'ai la sensation vous parliez de la peur métaphysique tout à l'heure mais vous êtes aussi revenu un petit peu sur des considérations plus immédiates il n'y a pas de pierre philosophale qu'il n'y a pas de réelle solution qui pourrait nous réenchanter et faire au fond repartir la machine nous réconcilier avec ces politiques c'est un peu court comme accusation mais qui semble parfois aux yeux d'un grand nombre de personnes hors sol il y a une forme de déception une forme d'impatience et une forme d'inquiétude de peur également collective parce que la machine ne repart pas je voudrais juste dire deux ou trois choses sur le rôle de l'Etat tout à l'heure il y a des choses intéressantes qui ont été dites déjà qui m'ont bien plu en tout cas mais je voudrais juste pour commencer mettre les points sur les i par rapport à quelque chose qui m'a été reproché je ne parlais pas du premier tour je parlais du second tour de 2017 et je parle aussi du second tour prochain à partir du moment dans une démocratie il n'y a que des adversaires c'est des gens qui débattent et qui sont des adversaires à partir du moment où vous traitez votre adversaire en ennemi vous le traitez avec des noms de maladie par exemple et vous laissez vraiment croire que la situation avec lui sera carrément tragique deviendra une situation exceptionnelle à partir de ce moment-là j'estime que vous surfez sur les peurs voilà exactement ce que j'ai voulu dire tout à l'heure et comment bah non c'est pas toujours vrai tout le monde tout le monde ne traite pas son adversaire en ennemi relisez la campagne de Valéry Giscard d'Estaing en 74 face à François Mitterrand vous verrez et celle de 81 encore plus le danger social aux communistes c'est pas une bonne affaire non plus générait une peur qui était je pense que dans ce cas-là on se refait aussi sur les peurs et je pense que c'est une simplification totale de résumer une campagne à cette idée de la peur non j'ai pas résumé la campagne non c'est une question de fait une question de recherche de la vérité si vous pouvez me laisser finir bien sûr je vous en prie mais c'est bien d'être pas d'accord bon c'est bien de pas être d'accord c'est pas c'est tout à fait normal alors je voulais dire quelque chose de plus bon de plus général parce que moi je suis pas dans les affaires comme les personnes qui m'ont précédé enfin dans les affaires politiques je voulais dire qu'un gouvernement en tout cas si c'est un gouvernement démocratique n'a pas pour vocation de calmer les peurs de penser les plaies de rassurer les gens il n'a pas à s'occuper de la peur elle-même puisque la peur c'est quand même le sujet de notre débat d'aujourd'hui le gouvernement n'est pas un psychiatre c'est pas un médecin des âmes c'est un acteur de terrain il n'a pas à plaindre des citoyens ce qui m'agace beaucoup c'est quand je vois un chef de gouvernement un ministre voire le président lui-même se déplacer sur les lues en général c'est plutôt un ministre se déplacer sur les lues d'une catastrophe alors qu'est-ce qu'il fait il commence par sortir son mouchoir et par dire aux gens je pleure avec vous votre deuil je suis dans les mêmes souffrances que vous etc pour vous il n'est pas dans son rôle à ce moment là bon je ne pense pas qu'il soit dans son rôle surtout quand ça apparaît comme pratiquement l'unique chose disons que le gouvernant n'est pas n'est pas un assureur touriste j'insiste quand même pour dire que le gouvernant qui est un assureur touriste c'est le despote historique historiquement vous pouvez remonter aussi loin que vous voulez en Chine en Égypte ancienne le gouvernement despotique donc ancien est un assureur touriste c'est quelqu'un qui plaint les gens qui les console et qui dit qu'il est le père le père du peuple dans certains cas et dans d'autres cas par exemple en Chine le père et la mère du peuple donc je pense que nos gouvernants ont souvent tendance à vouloir s'occuper davantage des sentiments ou des passions des électeurs que du danger lui-même je pense qu'au contraire il faudrait qu'il s'occupe du danger lui-même alors évidemment il faut savoir si le danger est subjectif ou objectif ça a été disons le sujet de ces débats depuis deux jours mais je pense que s'il s'occupe trop de penser les plaies ou de consoler les gens s'il devient un médecin des âmes alors à ce moment là il commence à ressembler à ce gouvernement de Tocqueville que vous avez cité tout à l'heure madame j'ai une citation là il pourvoit leur sécurité prévoit et assure leurs besoins facilite leur plaisir conduit leurs principales affaires dirige leurs industries règle leur succession divise leur héritage que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre le trouble de penser et la peine de vivre c'est précisément la peur dont nous parlons donc je pense que si nous voulons véritablement être rester en démocratie être en démocratie parce que je pense que nous voulons tous il ne faut pas que nous tombions dans le piège d'un gouvernement qui fait du paternalisme maternalisme quelle est la limite de l'exercice à quoi doit se cantonner le chef de l'état son gouvernement dans l'action quotidienne dans la gestion du pays je dis simplement qu'il doit répondre à l'objet des peurs et pas à la peur elle-même j'ai une question ah allez-y Patricia Alouette j'ai toujours oui j'ai une question madame c'est là on a reparlé je pense à deux reprises la crise des gilets jaunes dans la crise des gilets jaunes il y a des éléments factuels de coupures ou en tout cas de manque de continuité territoriale d'aussi de malaise affirmée d'une partie de la population d'être en comment dire ça de ne pas avoir des garanties de niveau de vie qu'elle revendique mais dans l'affirmation et dans comment dire ça la l'irruption de cette question là dans la vie publique il y a aussi beaucoup d'affect et beaucoup d'affect sur la durée dans ce cas concret comment est-ce qu'un politique gère une situation puisque vous dans ce que vous dites finalement le politique serait aussi purement dans le rationnel je ne l'ai pas dit tout à l'heure je me permets de juste prolonger la remarque et je termine ma question c'est que aussi ce qui se passe me semble-t-il quand on parle en fait de perception de l'efficacité des politiques publiques c'est qu'il y a une dimension d'affect sans doute de plus en plus forte sans doute aussi par manque de pédagogie qui est aujourd'hui intégrée parfois même à notre insu par des biens inconscients dans l'appréciation qu'on a des politiques publiques et aussi des biais d'affect qu'on a sur l'appréciation des politiques eux-mêmes Emmanuel Macron étant quelqu'un qui inspire des points de vue assez affirmés ce qui ressort aussi des discussions qu'on a ici donc madame pour moi la question c'est que dans le contexte qui est posé dans un contexte où on a un événement qui cristallise ça c'est-à-dire ce sujet de l'affect de l'affect qui s'impose en politique qui crée enfin qui crée qui ronde la continuité aussi de fonctionnement d'un pays parce que une population exprime une réelle souffrance comment est-ce qu'on prend en compte cette situation-là quand on est politique aujourd'hui de votre point de vue oui je ne dis pas que le gouvernement est entièrement quelqu'un de rationnel et qui ne doit compter que là-dessus je dis simplement que je vois s'avancer aujourd'hui une tendance disons un tropisme vers ce que Rosan Vallon dans son dernier livre a appelé la représentation des épreuves la démocratie des épreuves et je pense qu'un gouvernement n'a pas à représenter les épreuves parce qu'il a à représenter des dangers des dangers réels disons que je demande simplement qu'on soit mis en garde contre cette tendance qui ne me paraît pas je vous pose une autre question je me permets on a parlé il me semble à plusieurs reprises Anne-Laure Kichel vous-même on a parlé de sens la question du sens elle est du point de vue de celui qui l'émet et de celui qui le perçoit qui reçoit ce sens qui reçoit le message comment est-ce qu'on construit du sens aujourd'hui si on n'est pas capable d'intégrer dans les messages qu'on envoie dans les orientations y compris en contenu mais aussi dans la posture cette dimension de prendre en compte ce que sont les français ce que sont les français dans leur diversité et avec le principe que certains de ces français sont aujourd'hui avec un sentiment de vulnérabilité et moi il me semble je vous laisse répondre que ne pas prendre en compte ce sentiment de vulnérabilité dans la remise de sens le risque c'est d'avoir son sens à soi et de ne pas faire sens commun avec ceux à qui s'adresse la politique publique vous voulez dire quoi répondre à une quête de sens c'est ça allez réponse et puis on va passer la parole aux autres intervenants là dessus allez-y je vous en prie je dis simplement que ça ne doit pas être bien sûr que ça doit compter mais ça ne doit pas être l'unique critère et actuellement c'est un peu l'unique critère vous voyez bien le héros c'est la victime c'est celui celui qui souffre on représente ceux qui souffrent il n'y a que les affects qui comptent les affects les émotions les passions mais ce n'est pas vrai c'est à dire que moi je vous ai dit alors je ne vais pas faire foi de mon parcours un parcours ne dit pas la vérité un parcours dit un point de vue en fait sur un sujet et moi le point de vue que j'ai j'ai vécu la crise des gilets jaunes j'étais à la cour des comptes on était dans une ultra rationalité une ultra rationalité de ce sujet alors même que dans la crise des gilets jaunes j'ai parlé de vulnérabilité mais il y avait aussi une charge mais d'une violence terrible contre la haute fonction publique donc la question de quand il y a violence ce n'est pas forcément la trouver légitime mais c'est essayer ou en tout cas de s'interroger sur justement les sujets qu'elle questionne alors Clé Morin vous qui avez écrit les inamovibles de la république un ouvrage qui a fait date sur ce regard porté justement sur la haute administration sur la déconnexion de certaines élites d'avec ce que nous sommes nous on va dire le peuple pour faire court est-ce qu'il y a là des éléments de correction à apporter selon vous pour on va dire faire avancer la machine oui nécessairement après interroger ce qui est devenu la haute fonction publique ça ne doit pas nous conduire à nous déresponsabiliser et de ce point de vue ce que disait Jean Garrick tout à l'heure sur la nécessité de refaire une pédagogie de la citoyenneté me paraît essentiel y compris dans la manière dont on peut adresser aux politiques et aux élites au sens large des récriminations des demandes qui sont parfois soit démesurées soit mal placées comme ça a été dit également on ne s'adresse pas forcément aux bons interlocuteurs une fois qu'on a dit ça il y a un sujet d'administration que tous les pays connaissent ça c'est du concret oui en tout cas c'est un constat qui est partagé par l'immense majorité de la population on a des dysfonctionnements des lourdeurs des incompréhensions qui émanent de la manière dont l'administration est organisée donc la question c'est comment est-ce qu'on peut le mieux la réformer et la réponse il me semble c'est de commencer par les gens qui la dirigent parce que c'est eux qui ont la meilleure vision de la manière dont elle est organisée et il faut que ces gens-là parviennent mais quelque part ça rejoint en fait ce que vous disiez parviennent à comprendre quels sont les problèmes qui leur sont posés et qu'ils soient en prise avec ce qui relève et la politique c'est jamais que de la raison ce qui relève aussi des représentations d'émotions de choses qui peuvent paraître lorsqu'on regarde la réalité statistique de choses qui peuvent paraître profondément injustes on peut regarder les courbes d'inflation l'évolution du pouvoir d'achat et se dire mais enfin pourquoi est-ce que les gens se plaignent la réalité c'est que les perceptions sont voilà on est obligé il me semble quand on essaye de gouverner un pays qui en plus est très fracturé et plutôt éruptif ces temps-ci on est obligé de tenir compte de cette donnée-là et dire ça c'est pas la juger c'est-à-dire que je suis pas en train de dire que les gens ont raison d'avoir peur de l'immigration d'avoir peur de ceci ou cela c'est pas ça le sujet le sujet c'est si vous entendez gouverner vous ne devez pas juste prendre des décisions vous devez aussi faire comprendre ces décisions et pour faire comprendre quelque chose il faut partir aussi de là où sont vos interlocuteurs et donc tenir compte de leurs émotions de leurs peurs de leurs biais de perception moi j'ai connu la période où Jean-Marc Ayrault était au Premier ministre puis ensuite la période Manuel Valls et il y avait cette idée très présente que chez Ayrault que au fond on n'a qu'à agir et nos actes parleront pour nous bah en fait ça ça marche pas c'est-à-dire que forme de découplage ça fonctionne pas ça si vous n'expliquez pas ce que vous faites si vous n'associez pas si vous n'embarquez pas en fait les gens en les associant et en disant pourquoi vous faites ceci et cela à un moment donné c'est leur propre interprétation c'est leur histoire qu'ils inventent et au fond ça ne fonctionne pas non plus donc la politique c'est faire et faire savoir en même temps on ne peut pas dissocier l'un de l'autre justement pour rebondir sur ce que dit Chloé Morin Jean-Garrick donner du sens pour expliquer l'action politique c'est quoi paternalisme ou pédagogie non mais moi je voulais reprendre ce que disait Chantal Delsol pour être d'accord cette fois je veux dire que ça pose la question de la gouvernance compassionnelle est-ce que vous y mettez les attentats dedans je peux y mettre les attentats je peux y mettre toute forme de compassion exprimée par le pouvoir et le questionnement fondamental de Chantal Delsol si je l'ai bien compris est sur la compassion ou la prise en charge du danger lui-même ou au contraire de la perception de ce danger c'est vrai que c'est un vrai problème mais qui s'est posé à toutes les époques je veux dire que je pense à Gaston Doumer président de la 3ème république en 3ème guerre qui en 1930 il y avait eu une grande inondation dans le sud de la France et pour la première fois Gaston Doumer est le président qui va descendre de sa voiture et marcher auprès des victimes de l'inondation il y a eu une douzaine de morts et ça va lui donner une notoriété une popularité exceptionnelle alors on se pose la question est-ce que au fond cette popularité elle est justifiée est-ce que c'était son rôle d'être cette espèce de père compassionnel qui reproduisait d'ailleurs ce qu'avait fait par exemple Napoléon III quelques décennies plus tard ça pose le problème de ce que c'est que effectivement gouverner notamment être un chef de l'état sous la 5ème république est-ce que le général de Gaulle qui avait un grand dessin de l'indépendance nationale est-ce qu'il avait besoin de se montrer compassionnel est-ce que le général de Gaulle passait par le truchement des sondages ou de la sollicitation ne pas le faire c'est un procès en froideur aussi de l'aide publique mais ça moi c'est un questionnement parce que je pense que les réponses sont complexes et Chloé a raison de dire qu'on ne peut pas pratiquer une politique imposer une politique sans d'abord avoir sollicité l'état d'esprit public surtout dans la société d'aujourd'hui qui est une société de l'horizontalité de la surinformation et j'allais dire du nivellement des opinions mais je veux dire que ça pose véritablement une question incontestablement il me semble que le général de Gaulle par exemple à son époque gouvernait de manière beaucoup plus distincte de son opinion publique ça lui a coûté cher aussi parce que ça lui a coûté mai 68 réforme générationnelle mais qui portait aussi sur des différences fondamentales entre l'opinion et sa gouvernance alors voilà c'est un questionnement je pense qu'aujourd'hui ça me paraît impossible c'est quelque chose mais en revanche c'est quelque chose sur lequel les politiques sont appelées à réfléchir me semble-t-il parce que à force de gouverner sur l'émotionnel précisément vous faites grandir ceux qui surfent là-dessus ceux qui jouent là-dessus est-ce que vous êtes en train de nous dire Jean-Garré que le seul émotionnel nous serions d'accord avec vous ne suffit pas mais faire appliquer des politiques dessiner une nouvelle frontière il faut de l'émotion il faut du récit mais ça pose la question du risque de l'impopularité c'est une question fondamentale qui s'est posée à François Hollande notamment François Hollande qui a rechigné en permanence justement à prendre ce risque de l'impopularité et puis en fait qui a obtenu les résultats inverses de ce qu'ils souhaitaient donc c'est vraiment un questionnement fondamental aujourd'hui parce que effectivement il y a une différence tellement nette entre la manière dont les politiques conçoivent leurs objectifs y compris leurs objectifs la manière dont ils sont perçus que vous avez là un espace comblé bien souvent et de manière à mon sens un peu suicidaire ou en tout cas dangereuse par les médias vous avez un espace et les médias je m'y inclue d'ailleurs tous ceux qui font qui font médiation entre le politique et les citoyens et je pense que ça pose des problèmes vraiment majeurs parce que ça contribue à délégitimer le pouvoir les pouvoirs politiques il reste une heure préparez vos questions je ne sais pas si vous faites moi aussi une de la tête il y aura des questions ça va venir je sens Ross McInnes nous évoquons le débat compassionnel mais s'il n'y a pas d'idées s'il n'y a pas de réformes sur la table s'il n'y a pas de grande piste pour réformer ce pays avec ou sans récit rien n'avance et c'est le divorce d'avec les politiques sur le compassionnel déjà plongeons nous dans l'histoire de France les rois de France étaient censés guérir les écrouelles je renvoie à la formule du sacre des rois de France à Reims qui est le roi te touche Dieu te guérisse le roi Thomas je pense que c'est profondément ancré dans notre culture et puisque nous sommes à Saint Raphaël la plupart d'entre vous ici ne s'en souviendront pas vous étiez trop jeunes mais le général de Gaulle est quand même venu ici lorsque le barrage de Malplacet a anéanti la ville de Fréjus le général de Gaulle et tant Yvonne sont venus tous les deux donc je pense que dans notre tradition monarchique républicaine le compassionnel a son rôle maintenant fast forward sur le présent dans un moment rare de lucidité et de franchise Lionel Jospin a dit l'Etat ne peut pas tout à propos de je crois à une usine Michelin ça lui a beaucoup été reproché mais je pense que ce serait pas mal que des hommes politiques s'inspirent de ce constat de Jospin parce qu'en fait courir vers une usine qui risque de fermer alors ça c'est du compassionnel je trouve qui est mal placé parce qu'en fin de compte l'usine ferme et il reste une désillusion du politique impuissant or il ne faut pas préserver nécessairement les emplois mais préparer ceux de demain et accepter qu'il y a une certaine destruction schumpeterienne il n'y a plus de cocher il n'y a plus de maréchal Ferrand mais si vous ne faites pas ça vous n'êtes pas élu vous connaissez la règle vendre du rêve mais non ce n'est pas vendre du rêve en tout cas il ne faut pas dire aux français que nous avons une solution miracle parce que très vite la réalité s'impose et il y a une double désillusion et je pense que c'est très néfaste à la légitimité du politique par contre Laetitia a soulevé le rôle de l'entreprise et je suis ravi que tu le fasses puisqu'effectivement en matière d'RSE on a parlé des actionnaires tout à l'heure ils ne nous demandent pas que des dividendes ils nous demandent également de rendre des comptes en matière d'RSE et c'est très bien la décarbonation c'est devenu une condition d'investissement c'est d'ailleurs une manière également de préserver nos actifs et d'attirer des salariés donc c'est un bon exemple là où c'est l'entreprise qui fera avancer le sujet sous la pression non pas seulement d'une régulation tatillonne mais également sous la pression légitime des actionnaires qui l'exigent et c'est très bien d'ailleurs moi je constate que le monde de l'entreprise a beaucoup d'égards et plutôt un monde heureux entreprise privée en tout cas vous noterez que lors des gilets jaunes il n'y a pas eu beaucoup de remise en cause des dirigeants la légitimité des dirigeants d'entreprise est rarement remise en cause et puis si on parle de diversité moi je suis un investisseur dans des start-up je t'assure qu'il y a beaucoup plus de diversité à station F qu'il n'y en a dans la fonction publique si on laisse de côté la catégorie C des agents d'exécution vous applaudir là y compris puisque je suis Jean-François m'a taquiné je suis un immigré président du CAC 40 de souveraineté dernier point assureur tout risque je pense que l'état a démontré durant la crise de la Covid qu'il était un assureur touriste de l'économie et était pleinement dans son rôle sinon l'économie s'effondrait et la paix civile était probablement menacée et l'état là l'état a réagi remarquablement bien j'ai vu nous avons dans mon entreprise et dans d'autres fait passer tout un tas de dossiers de chômage d'activité partielle sur 92 dossiers 91 sont passés de manière extrêmement efficace donc l'état sait se mobiliser et là il est dans son rôle de manière extrêmement efficace et j'en profite pour rendre hommage au service de l'état dans ce domaine assureur tout risque oui mais quand mon assureur m'assure contre une inondation un dégât des eaux il m'assure mais il ne va pas me dire de quelle couleur je dois repeindre le mur après et c'est là effectivement qu'il faut que l'état il a assuré le fonctionnement de l'économie il l'a très bien fait de manière extrêmement efficace de manière inusuelle et d'ailleurs je pense que la France de ce point de vue là n'a pas à rougir du soutien qui a été donné aux entreprises et je le dis au passant en passant aux intellectuels et aux artistes les entreprises disent merci les autres je ne sais pas ce qu'ils disent mais il ne faut pas non plus que l'on nous dicte les conditions d'exercice de notre métier sous prétexte que l'état a rempli son rôle je répète mon assureur il ne me dit pas de quelle couleur je dois repeindre mon plancher merci allez je vais vous prendre une première question et d'autorité c'est Anne-Laure Kichel qui est dans la position la plus inconfortable devant son écran qui va y répondre est-ce que quelqu'un souhaite poser une question allez amenez le micro on va commencer l'interaction il nous reste 52 minutes ce sont toujours des moments très intéressants bonsoir mesdames bonsoir messieurs j'ai juste une question puisque le sujet c'est que peut le politique monsieur Alain Mink nous a expliqué qu'il y avait un cercle de la raison quel est ce cercle de la raison et si on ne peut pas en sortir pourquoi aller voter pourquoi aller tenir des bureaux de vote comme je le fais de temps en temps voilà je voudrais qu'on me parle du cercle de la raison merci alors Anne-Laure Kichel c'est une question difficile pour vous le cercle de la raison bien sûr qu'il faut un cercle de la raison avec évidemment des objectifs des aspirations d'abord des objectifs et des manières d'y arriver pour avoir après des résultats des résultats concrets donc ce qui est dit sur l'émotionnel est évidemment important il faut il faut après embarquer les gens dans un projet il faut les convaincre mais on a un pouvoir de conviction qui est limité au manque de résultats après derrière donc l'un ne va évidemment pas sans l'autre le compassionnel pour savoir ou en tout cas l'empathie parce que pourquoi parler de compassionnel l'empathie ou tout simplement la capacité à dialoguer avec l'autre de telle sorte à savoir ce qu'il ressent ce dont il a besoin et savoir après le traduire les politiques qu'on peut mettre en oeuvre de manière extrêmement concrète et après afficher des objectifs et des politiques qui sont en ligne avec ces objectifs de manière extrêmement claire et sans donner les moyens et avec la modestie nécessaire dans beaucoup de pays dans lesquels je travaille on a des objectifs qui sont finalement simples à énoncer puis après quand on regarde quand on dit qu'on veut créer une filière sur quelque chose on regarde et puis on se rend compte qu'on n'a en fait pas la capacité de financer il n'y a pas de banque coopérative par exemple pour certaines denrées alimentaires il faut les créer et alors on n'a pas la capacité au début que ce soit le secteur privé qui le crée et donc l'État commence à mettre au pot avant de se désengager derrière c'est des choses qu'on n'avait pas forcément prévues et on a juste au fur et à mesure on explique pourquoi est-ce qu'on a pensé quelque chose et pourquoi ça ne marche pas tout de suite et on sait dire de temps en temps qu'on s'est trompé je trouve que l'exemple de la première ministre de Nouvelle-Zélande par exemple qui a quelque part reconnu et dû reconnaître qu'elle s'était trompé dans sa stratégie Covid elle le dit simplement elle le dit clairement le cercle aussi de la raison et la manière de s'exprimer clairement en prenant les citoyens pour ce qu'ils sont c'est-à-dire des adultes responsables qu'on peut embarquer dans un projet auquel on peut expliquer les difficultés auxquelles on fait face Chantal Delsol pour donner l'envie à monsieur de retourner tenir un bureau de vote en 2022 je parlerais plutôt du cercle du bon sens parce que le cercle de la raison pourrait nous entraîner vers quelque chose qu'on appelle en philosophie politique l'épistocratie c'est-à-dire la technocratie nous sommes les seuls à connaître je préfère parler du cercle du bon sens parce que le bon sens est partagé encore une question à poser peut-être ici allez je vois un bras qui se lève là-bas dans l'ombre le temps de vous mener le micro à la prenez allez-y oui bonsoir allez je vous écoute ce que je voulais ce que je voulais vous dire c'est en suivant ce débat ce qui m'intéresse c'est de voir que peut-être que le problème des politiques c'est l'état le rapport du politique et de l'état et la présence de l'état d'ailleurs ça a été souligné qui est un peu partout et qui dirige tout notamment le rôle du préfet au niveau des mairies et en France on a l'impression qu'on parle beaucoup les politiques parlent mais l'état l'état tient-il compte des différents problèmes notamment on parlait de la cour des comptes j'aurais voulu savoir chaque année il y a un rapport de la cour des comptes mais on a l'impression que ce rapport qui est toujours très intéressant pour le citoyen on a l'impression qu'on le met dans un tiroir et que l'année suivante on le ressort et c'est le problème parce que je me souviens je me suis occupé d'un club sportif on avait des rapports avec la mairie des rapports avec le député des rapports avec le préfet mais souvent le préfet était là pour diriger tout le monde pour surveiller tout le monde on a l'impression qu'en France on ne peut pas on ne peut pas avancer parce que l'état est là le préfet décide vous pouvez faire quelque chose par exemple un parc le conseil général a décidé de faire un parc mais l'état a décidé de faire une autoroute donc les politiques ont décidé quelque chose mais l'état décide le problème je pense que c'est typiquement français c'est le centralisme et Macron l'a accentué tout vient de Paris manque de décentralisation alors que la décentralisation c'est une vieille idée une vieille histoire une vieille histoire et qu'en France on ne l'applique pas on est difficile et je voulais la représentante du comment dirais-je de la Cour des Comptes je voulais savoir est-ce qu'à la comment dirais-je il y a des conséquences à son rapport alors Laetitia Elouette est-ce que les rapports de la Cour merci monsieur très bonne intervention Laetitia Elouette le rapport de la Cour des Comptes compte insincère attention la sécurité sociale c'est une catastrophe c'est vrai que nous les traitons nous dans les médias et puis ça tient une édition vaguement deux éditions hop au tiroir à la poubelle et on passe à autre chose ça veut dire que j'ai travaillé pendant des années pour rien non pas du tout c'est très utile je vais me permettre de répondre à une question qui est sous-jacente monsieur qui me paraît être importante quand vous dites c'est compliqué il faut demander des autorisations et quand on parle du préfet pour moi est-ce qu'on parle du pouvoir politique ou est-ce qu'on parle de l'administration est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi finalement dont on a assez peu parlé aussi c'est le rôle de l'administration dans cette mise en oeuvre des politiques publiques alors rôle de l'administration qui parfois est contesté parce qu'on estime qu'elle prend trop de place mais elle prend trop de place aussi parce que parfois les décisions politiques ont peu d'épaisseur ou rôle de l'administration on parlait du Covid donc on parlait de la préfectorale moi j'estime que c'est aussi par le réseau des sous-préfets par le réseau des fonctionnaires de terrain que le pays a tenu il y avait un je ne sais pas si vous connaissez un ouvrage de Marc Bloch qui parlait l'étrange défaite c'est-à-dire qui explique en fait que la défaite française rapide rapide surprenante face à l'Allemagne elle est liée en fait à une défaillance généralisée de l'administration on vient de sortir d'une crise sanitaire et cette crise sanitaire vous disiez il y a eu des couacs mais alors qui peut être parfait quand on a quelque chose d'inédit comme cette crise en revanche le pays a tenu et le pays a tenu sur aussi ce maillon et ce maillage pardon de fonctionnaires et de fonctionnaires de toutes catégories confondues donc pour moi il y a deux questions dans la dimension administrative ce qu'elle permet en termes de continuité tout à l'heure quand on parlait de continuité des politiques publiques c'est aussi parce que cette administration existe que les continuités de politiques publiques existent et sont possibles je ne vais pas rappeler l'exemple de la Belgique qui a eu six mois sans gouvernement voilà il n'y a pas eu plus de catastrophes que ça c'est déplorable mais il n'y a pas plus de catastrophes parce que le gouvernement c'est comme la cour des comptes ça ne sert à rien c'est ça ? pas du tout et je vais en venir à la cour des comptes mais en revanche pour finir sur l'administration pour moi il y a un point c'est à dire que l'efficacité des politiques publiques aussi elle s'entend on parlait de choses simples on parlait de clarifier les compétences on parlait de faire de la pédagogie et pour moi il y a aussi un sujet de simplifier la manière en fait d'implémenter une politique entre le jeudi et ce qui se passe sans doute il y a trop de strates il y a trop de strates pardon pas de strates non plutôt des strates quel absus alors sur sur la cour des comptes bon alors moi j'ai quand même essayé de défendre mon boulot mais moi j'ai pas le sentiment super boulot super boulot de la cour des comptes impressionnant impressionnant alors moi je reste toujours dans qu'est-ce qu'on peut faire de mieux donc la question d'Anne-Laure Kichat tout à l'heure c'était aussi qu'est-ce qu'on peut améliorer sur ce qu'on évalue moi je pense qu'on peut toujours s'améliorer sur ce qu'on évalue la cour des comptes elle doit aussi répondre à cette question là la question des gilets jaunes pour moi c'est aussi une question sur laquelle la cour des comptes la cour des comptes doit se repositionner sur la manière dont elle rend public finalement ses rapports est-ce qu'ils sont bien compris est-ce qu'ils sont lus est-ce que voilà je pense que cette question là elle se pose sur la question de qu'est-ce qu'on fait finalement de toutes ces recommandations qui sont suivies et moi je pense que ce plus de 70% des recommandations qui sont suivies et j'ai l'impression l'assentiment général que finalement la cour des comptes fait ou dit mais il se passe rien ça nous renvoie aussi au biais dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire qu'on a une focalisation très grande sur ce qui ne va pas et cette focalisation très grande sur ce qui ne va pas fait qu'effectivement souvent en plus les sujets qui ne vont pas ça ne fait pas un an et ce n'est pas les sujets les plus faciles en fait à faire avancer donc qu'on revienne l'année suivante et que les choses finalement aient peu avancées parfois c'est aussi la question de la temporalité en fait d'une évolution on est passé un an trois ans après une politique publique pour qu'elle se redresse et qu'elle se réajuste parfois c'est un temps beaucoup plus long Ross McInnes vous voulez avoir la parole d'abord je voudrais que Jean-Garrick vous voudriez discrètement s'en aller donc c'est maintenant je crois que vous avez un avion à prendre un mot peut-être avant de partir il vous reste deux minutes non juste pour remercier le maire de Saint-Raphaël qui justement m'a beaucoup parlé de ses rapports avec l'administration et quand vous l'écoutez un tout petit peu vous comprenez à quel point ça peut être très difficile parce qu'il y a des problèmes de délimitation des pouvoirs des problèmes de concordance de coordination de coopération et je dirais aussi de respect par rapport à cette fonction des élus locales qui malgré tout reste la plus populaire la plus proche des français donc je pense que nous avons un gros effort de déconcentration pas de décentralisation de déconcentration et surtout de réhabilitation justement de la puissance des moyens et de la fonction d'élus local je pense que ça fait partie justement de ce réenchantement de la politique c'est tout simple mais je pense que c'est une des solutions importantes allez filez Jean Garry nous vous libérons n'arrêtez pas votre avion à bientôt Jean Ross McKinney c'est vrai que nous répondions quand même à ce que monsieur soulevait tout à l'heure monsieur le préfet qui vient qui dicte sa loi une sensation de ce pays quand même très jacobin toujours je félicite Jean Garry de prendre l'avion bien en plus la SNCF aura une heure de retard au minimum sur le corps préfectoral effectivement je réagis volontiers là-dessus c'est loin de mon domaine mais j'étais un des coprésidents de Cap 22 qu'Edouard Philippe a mis en place pour réfléchir à la réforme de l'Etat et nous nous sommes souvent posés la question du rôle du préfet et en fait le préfet est avant tout associé au ministère de l'Intérieur au maintien de l'ordre et ce qu'il faudrait probablement faire c'est que le préfet soit davantage en interministériel et à un moment donné on peut envisager même de rattacher les préfets à Matignon et en cela je trouve que la réforme de l'ENA que le président de la République a proposé au mois d'avril et avec la disparition d'un certain nombre de corps notamment le corps préfectoral permettra que nous ayons des préfets qui soient moins en maintien de l'ordre et moins centralisateurs mais qui viennent de partout dans l'administration et en cela je pense que c'est encore une réforme de ce quinquennat qui aura je pense un impact fort sur la relation entre les élus locaux et l'Etat central vous en êtes sûr de ça écoutez si on ne tente pas on n'y arrivera pas allez y a-t-il d'autres questions dans la salle je vois un bras qui se lève là-bas ou ici monsieur puis ensuite là-bas allez-y sur la capacité à changer quelque chose je pense qu'on pourrait déjà penser à ce que les politiques qui font la politique peut-être commencent par changer eux-mêmes quelque chose il y a des possibilités parce que quand on voit que par exemple tout le monde ou en majorité nous le pensons il y a une volonté de réélection en fin de mandat qui parfois devient prioritaire par rapport à l'action qu'il devrait avoir alors est-ce qu'il ne faut pas peut-être penser à modifier le nombre de fois où on peut être élu ou les voilà ça fait partie de ça il ne faut pas qu'ils votent contre chaque fois que c'est posé c'est un des éléments et d'autre part il y a un sentiment peut-être de désengagement citoyen par le fait que l'obstacle sur lequel butent les choses importantes qu'on voudrait voir bouger et bien c'est trop l'adaptation au parti des élus qui ont été faits normalement pour être des représentations de la nation dans sa diversité et le fait que chaque fois il faille mettre un vote qui sera contre éventuellement celui de son parti ça fait que non rien ne passe alors là peut-être que le changement interviendra aussi quand on donnera un peu plus souvent la parole aux citoyens directs c'est-à-dire en reprenant réellement ce qui a été fait au départ pour la Ve République le nombre de consultations directes beaucoup de choses dans votre question merci monsieur et monsieur Chloé Morin je vois que vous avez pris naturellement le micro dans la main parce que ce sont des questions qui vous préoccupent d'abord sur les élus je vois que certains candidats veulent rallonger la durée du mandat il y a cette histoire de temps électoral on voit qu'aux Etats-Unis c'est deux années plus deux années et il y a de la réforme il y a de l'investissement et c'est un pays qui avance enfin c'est un ensemble qui avance est-ce que chez nous il y a un particularisme français est-ce qu'il faudrait bouger les choses sur le temps électoral est-ce que les élus sont toujours rattrapés par des dynamiques de réélection permanente qui les empêcheraient de prendre des décisions du long terme c'est une vraie question je pense qu'il faut déjà pas regarder tous les enfin pas mettre tous les élus dans le même sac parce que le temps moyen de durée d'un mandat de député c'est 1,5 mandat donc de ce point de vue là on peut se dire qu'il n'y a pas un carriérisme politique délirant et qu'il y a certes sans doute quelques députés sénateurs qui sont élus et réélus depuis très très longtemps mais encore là aussi et la problématique se pose de la même manière je crois pour les maires au fond si les gens votent pour eux on ne va pas les empêcher de voter il y a la problématique de comment est-ce qu'on cède la place à de nouvelles générations en politique ça c'est une problématique qui est réelle et de ce point de vue là je pense que c'est la seule vertu d'ailleurs de la fin du cumul des mandats qui a permis de féminiser l'Assemblée nationale de renouveler les profils Richard Ferrand est en train de réfléchir à revenir en arrière là-dessus oui exactement parce que ça a aussi des inconvénients et que au fond si un élu fait bien son boulot si votre maire fait bien son boulot pourquoi est-ce qu'on se priverait de la capacité de le réélire autant de fois que nécessaire et ensuite il y a cette idée dans le débat politique français effectivement qui est que lorsqu'on est président de la république parce que au fond ça se pose exclusivement pour le président de la république cette problématique-là lorsqu'on est président de la république on va être plus animé de la volonté de réélection que enfin le fait de vouloir être réélu va nous conduire à renoncer à un certain nombre de décisions difficiles parce qu'il faut en gros ménager sa popularité vous diriez quoi renoncement ou compromis c'est là toute la question c'est-à-dire que au fond on peut aussi voir les choses d'une autre manière quelqu'un qui est élu demain qui a un mandat de 5 ans ou un mandat de imaginons qu'on change la durée du mandat qu'on dise 7 ans et qui n'a absolument aucun souci de réélection dans la configuration actuelle c'est quand même assez problématique parce qu'il pourrait décider de gouverner contre la majorité de l'opinion enfin il aurait une majorité parlementaire puisque les institutions permettent cela aujourd'hui telles qu'elles sont conçues et est-ce que ça serait pas un problème du point de vue d'une bonne partie de l'opinion qu'ils puissent gouverner librement sans égard pour la réalité du débat public puisqu'il me semble qu'on ne peut pas à la fois demander de plus participer entre les élections de s'exprimer mais de pouvoir avoir davantage de cordes de rappel sur les élus et en même temps de vouloir les libérer de la nécessité de prendre en compte l'opinion en disant qu'ils vont avoir un seul mandat et qu'ils vont pouvoir faire que ce qu'ils veulent on a ce paradoxe là parce qu'on entend souvent ces deux demandes là la demande de participation accrue et la demande finalement d'avoir des dirigeants qui ne regarderaient plus l'opinion pour pouvoir faire les réformes qu'il faut et ce paradoxe là me semble assez étonnant Laetitia Le White là-dessus je complète juste le point de vue de Chloé Morin que je partage et peut-être pour apporter une contribution parce que la question elle revient aussi à un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises celle du décalage en fait entre certaines politiques publiques aussi et un mandat électoral pour moi une des réponses qui vient d'être apportée on verra ce qu'elle donne c'est la réaffirmation en fait de la planification d'un haut commissaire au plan un haut commissaire au plan ça peut paraître un peu technique comme ça mais c'est une manière en fait d'assurer que les politiques publiques de long terme seront suivies auront une continuité en fait vous pensez vraiment que François Bayrou dans ce qu'il propose est suivi dans ses idées non mais alors est-ce qu'on parle des personnes ou est-ce qu'on parle de la fonction non non je parle de ce qu'il incarne la fonction qu'il incarne pas lui intuitif personnel mais cette fonction là est-ce que c'est comme les rapports précieux pardon de la cour des comptes que je lis avec beaucoup d'intérêt est-ce qu'ils sont suivis des faits tout comme les préconisations du commissaire au plan vous voyez ce que je veux dire ce sont des institutions qui sont utiles mais est-ce qu'elles sont vraiment suivies alors le sujet en fait quand vous parlez de la cour des comptes j'ai l'impression que finalement tout le monde estime que la cour des comptes a autorité on estime même qu'elle n'a pas assez d'autorité et que les décisions devraient être obligatoires donc j'allais vous dire que si le parallèle que vous faites c'est avec la cour des comptes le commissariat au plan a plutôt un bel avenir d'accord Chantal Delsol pour poursuivre la réflexion qui a été faite avec notre questionneur tout à l'heure vous allez avoir la parole est-ce qu'on a les élus qu'on mérite ça c'est une question c'est une question philosophique je pense qu'en fait on a toujours les élus qu'on mérite c'est-à-dire c'est-à-dire que si on estime que les élus ne sont pas bons c'est parce que nous n'avons pas élus les bons il me semble que nous sommes responsables de nos gouvernants en démocratie j'entends pas évidemment en dictature on n'est pas responsable de ces gouvernants mais en démocratie si alors oui je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure je pense que si on a souvent l'impression d'être mal gouverné c'est parce que la France n'est pas être centralisée parce que les décisions se prennent tellement haut que chacun a l'impression d'en être dépossédé et c'est pas faux ces décisions étaient davantage prises au niveau où elles pourraient être prises c'est-à-dire au petit niveau je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit monsieur tout à l'heure sur l'état qui doit faire 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 et non faire je pense que les gens seraient plus heureux de voir que la décision se prend à un niveau qui est le sien il y a une dépossession des instances intermédiaires dans ce pays qui est incroyable la récente réforme de l'impôt est absolument mais pour moi en tout cas ignoble le fait de supprimer la taxe d'habitation qui est l'une des seules possibilités pour les élus locaux de trouver de l'argent je trouve ça vraiment terrible et personne n'a rien dit allez les questions ah oui alors monsieur là-bas au fond avait une priorité puis ensuite madame monsieur pas perdu le fil vous avez vu allez le temps que le mec arrive à vous voilà merci merci je voudrais poser une question très directe à madame qui échelle lorsque vous intervenez dans des pays étrangers en matière de politique publique quelles sont vos sources de financement est-ce que vous participez à des appels d'offres des intervences des grandes institutions je parle du FMI de la commission européenne de la banque mondiale ou des banques de développement ou est-ce que vous traitez directement avec les gouvernements sur leur propre budget domestique ou est-ce que vous avez des financements de fondations de type américaine par exemple qui ont indiscutablement un message politique à faire passer auprès de nombreux pays merci Anne-Laure qui échelle dites-nous tout de là où vous êtes je ne sais pas si ça intéresse si ça intéresse tout le monde mais j'ai un gros plaisir à répondre à cette question tous les travaux que l'on fait sont financés en accord avec les états voulant dire que ce qu'on fait a une certaine valeur et je reviendrai pourquoi ça a une certaine valeur et donc on discute avec un état quand il y a un certain prix qui est affecté est-ce qu'il le finance en effet sur son budget propre ce qui est le cas la plupart du temps et pour certains parce qu'on peut travailler dans des pays qui sont très pauvres on a des financements mixtes mais dans ce cas là justement pour combattre ce que vous ce que vous sous-entendez vous avez éminemment raison les financements mixtes sont de plusieurs sources permettant justement une indépendance de pensée et vous ne connaissez pas et donc c'est très normal mais on n'est pas vraiment sous le joug ou quoi que ce soit ou l'influence de quiconque quand bien même des gens financent certaines choses la raison pour laquelle les travaux qui sont faits ont de la valeur c'est parce que une des grandes innovations de ce que l'on peut faire et de ce que d'ailleurs beaucoup d'autres gens en font également c'est de transmettre ce que l'on fait c'est-à-dire par exemple quand on peut quand on construit avec un État un modèle qui lui permet de regarder si sa dette est soutenable par exemple mais on pourrait prendre un autre exemple on le construit avec les équipes de l'État et on le transmet après derrière en ayant fait toutes les formations nécessaires pour qu'ils soient autonomes et indépendants pour pouvoir s'en servir donc n'étant pas dans une philosophie de quelque part de devoir les rendre dépendants de quelque manière que ce soit du conseil qu'on peut donner donc voilà comment est-ce qu'on s'organise on organise nos travaux et voilà comment on est rémunéré encore une fois à chaque fois en accord et en coopération totale avec les États puisqu'on se vit comme étant à leur service allez question suivante madame qui souhaitait la parole voilà transmission de micro c'est à vous moi c'est peut-être pas forcément des questions mais des réflexions d'une citoyenne voilà je me régale et je trouve ça passionnant ces débats je trouve passionnant aussi de faire des ponts avec l'étranger et l'extérieur où tout paraît plus simple j'ai envie de vous dire quelle solution formidable conseil à des États pourquoi nous ne pourrions pas ne serait-ce qu'à commencer par le microcosme Sarah-Fel puisque c'est les rencontres de Sarah-Fel utiliser ce genre de formules des cercles de bon sens dont vous parliez qui ont été à un moment les cercles de la citoyenneté mais ça a été essayé moi j'ai participé à certains c'était très intéressant mais il nous manquait dans ces cercles il me semble des avis justement comme des débats d'aujourd'hui où nous pouvions avoir plus de matière sur le fonctionnement à qui ça quels sont les fonctionnements c'était extrêmement intéressant à quel interlocuteur vous vous adressez est-ce que ce sont les bons est-ce que c'est le dossier qui sera porté là ou pas là qu'est-ce qui se passe dans ce dossier qu'elles sont connaître aussi avec les élus être participatif et ça c'est quelque chose qui me semble essentiel aujourd'hui dans notre société moi je reconnais que je me sens extrêmement l'envie de participer à tout ça sauf qu'il y a peu d'endroits où participer je suis normalement parisienne j'aurais envie de faire des choses sur Sarafelle les associations sont souvent des associations de sport de tas de choses comme ça il y a peu d'associations qui permettent aux citoyens aujourd'hui de s'exprimer donc j'allais vous dire je vous avais posé la question nous qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tous ces risques on les a en macro on les a en micro qu'est-ce que nous on peut faire en quoi on pourrait s'impliquer j'aimerais bien qu'à d'ici la fin de la journée après deux jours de parcours compliqués enfin très intéressants mais riches qu'est-ce que nous on peut mettre en place alors on va essayer d'avoir un élément de réponse tout de suite et puis Arnaud Benedetti qui viendra conclure ces deux journées vous répondra également pour compléter la réflexion qui veut prendre la main là-dessus il n'y a pas beaucoup de Chantal Delsol non peut-être sur la démocratie participative sur est-ce que ça part du citoyen est-ce que ça doit exister qui veut répondre qui veut répondre moi je veux bien dire quelque chose je pense que plus les citoyens participent en participant à des associations tout ce qu'ils peuvent faire au niveau du bas tout ça ça enrichit tout le temps la démocratie ça l'empêche de rester dans les grandes décisions qui se passent en haut tout ce qui peut se passer en bas c'est du bénéfice pour la démocratie et pour la vie démocratique Anne-Laure Quichel sur cet aspect des choses oui c'était pour dire je crois que l'engagement sociétal doit être valorisé en disant valorisé ça veut dire on doit aussi laisser aux citoyens le temps nécessaire dans leur vie pour pouvoir prendre part pleinement à la vie de la cité je crois que c'est quelque chose de temps en temps qu'on oublie et on oublie quelque part cette nécessité de penser parfois la vie autrement tout à l'heure on disait oui il y a des métiers qui ont disparu c'est tout à fait vrai évidemment pour les gens qui exercent ces métiers la situation quand son métier disparaît est particulièrement difficile c'est pour ça qu'il faut penser en permanence à des parcours de vie dans lesquels vous avez la possibilité de vous former en continu et par exemple c'est quelque chose qu'on essaye d'ailleurs et qu'on va lancer dans un état peut-être de se mettre d'accord qu'on fait une pause qui n'est pas obligatoire du tout mais au bout de 7 ans on se dit qu'on a un crédit d'un an entre guillemets qui est donné et où on peut décider de se former de s'arrêter de s'occuper de sa famille il y a toutes les possibilités nécessaires aussi la possibilité de ne pas le prendre parce qu'évidemment il ne s'agit pas d'imposer quelque chose je crois qu'il faut savoir reconnaître qu'il y a ce besoin là et que ce besoin là si on veut bien le faire si on veut le faire sérieusement il faut savoir donner du temps aux gens et il faut savoir donc le valoriser que ce soit pas quelque chose qui passe à la trappe ou qu'il soit quelque chose de secondaire et ça doit être permis pour des gens qui ont un travail en activité pas en activité et que la société doit s'organiser autour de ça sans ça je crois qu'il y a quelque chose d'un peu hypocrite après dire que les gens doivent s'impliquer dans la vie de la cité il faut aussi leur donner les moyens de pouvoir le faire Laetitia Elouette puis Chloé Morin sur cette question d'abord vous oui alors moi je suis impliquée associativement je suis une présidente d'une association ça me prend du temps et j'ai une activité professionnelle croyez moi qui m'en prend aussi alors j'aimerais avoir des propositions comme celle-là d'aménagement du temps mais je pense qu'il faut les deux c'est à dire qu'il faut à la fois effectivement que quand je disais tout à l'heure que l'Etat tienne davantage compte et donne davantage de place à la société civile c'est aussi organiser ça et on le fait par exemple au sein des entreprises les entreprises maintenant quand elles font ce qu'on appelle du pro bono c'est qu'elles peuvent mettre aussi des collaborateurs à disposition pour des projets d'engagement citoyen donc il y a des formes qui existent mais après pour moi l'autre aspect c'est comme ce qu'on disait sur la question en fait de la pédagogie il y a aussi j'ai pas envie d'employer le terme de responsabilisation mais j'ai presque envie d'employer le terme audace vous posiez la question madame de qu'est-ce que je peux faire dans ce que vous disiez dans le fond ce que je trouve intéressant c'est que vous aviez déjà vous-même la solution et qu'il n'y a pas forcément besoin que nous on l'apporte puisque ce que vous proposez vous connaissez le contexte local il y a une envie un enthousiasme j'allais presque dire essayez et c'est aussi ça dans la dimension associative c'est-à-dire que c'est aussi d'autres leviers d'autres dynamiques d'autres aussi évaluations de l'efficacité qu'on met en place et quand on fait ça à sa mesure c'est pas forcément une grosse association on recrée de la vitalité et moi je peux vous dire ça me prend énormément de temps mon association mais ça me donne un enthousiasme infini et j'ai aussi l'impression grâce à l'association de mieux comprendre en fait mes contemporains et je me dis par rapport aux regards que j'avais sur la société française il y a encore quelques années finalement les gens engagés qui font à leur mesure pas forcément dans une association mais qui font en aidant de manière interindividuelle d'autres personnes il y en a beaucoup voilà donc j'allais vous dire osez ou si vous le souhaitez faites et ça fera du bien vous pouvez amener le micro au premier rang je vais prendre une question Chloé Morin juste une précision cette façon de faire de la politique peut-être d'avoir des propositions qui viennent du bas de la base c'est un peu l'ADN d'En Marche en 2016 2017 oui je trouve ça très frappant en fait si je comprends bien les aspirations de madame et je pense qu'elles doivent être très partagées dans cette salle c'est l'envie de participer à la vie de la cité de participer à construire quelque chose en commun de partager des valeurs finalement c'est ça en fait vous avez envie de faire de la politique sauf qu'aujourd'hui dans la conversation qu'on a eue jusqu'ici tout le monde envisage et c'est très bien d'aller dans les associations mais enfin il y a des institutions qui sont faites pour ça à la base pour construire une vision partager des valeurs changer la vie au fond à un niveau chacun à son niveau c'est les partis politiques mais on est arrivé à un niveau de décrédibilisation des partis politiques qui fait que même les gens qui en fait se comportent en citoyens c'est à dire estiment qu'ils ont des droits mais aussi des devoirs et qu'ils ont sans doute leur pierre à apporter à l'édifice collectif même ceux-là qui ne sont pas repliés parce qu'il y en a aussi repliés sur leur sphère individuelle et dans un rapport beaucoup plus consumériste au bien public même ceux-là n'osent plus aller dans les partis politiques c'est sans doute aussi la faute des partis c'est à dire leur incapacité à se réinventer pour le coup j'ai étudié écrit sur la question il y a sans doute une faute partagée mais je trouve la question très intéressante parce que ça dit où nous en sommes et finalement le risque aujourd'hui c'est à dire que je ne pense pas qu'on puisse avoir un débat public exclusivement structuré par les réseaux sociaux et qu'à un moment donné il faut des intermédiaires il faut des associations il faut des syndicats il faut aussi des partis politiques réinventer les partis politiques et donc il faut les réinventer et les réinventer en fait ce n'est pas les gens qui restent dedans aujourd'hui qui vont les réinventer parce que par définition c'est aussi eux qui ont dégoûté tout le monde c'est les gens qui vont venir créer des partis politiques ou alors réinvestir des partis existants avant de prendre après la question Ross McInnes rapidement puis nous prendrons une question au premier rang ici j'ai essayé par mon propos d'embrasser beaucoup de choses ce que j'ai entendu parce qu'on dit la politique peut-elle encore quelque chose mais regardons ce que la politique a fait pour nous jusqu'à présent c'est quand même remarquable ne boudons pas notre plaisir d'être français et de bénéficier d'un système politique qui nous a amené où nous sommes la Covid l'Etat a mis en place je l'ai dit tout à l'heure son rôle d'assureur les ménages n'ont pratiquement rien senti en termes de revenus pratiquement rien prise en charge totale des éléments de santé publique y compris du vaccin nous allons avoir des élections vigoureuses ouvertes d'ailleurs la preuve qu'un homme de moins de 40 ans a pu suppler à la faillite intellectuelle et morale dans certains cas de partis politiques au bout du ruban je pense que c'est un grand succès politique donc ça prouve que la politique française est vigoureuse l'immigration c'est une chance pour la France notre pays est une illustration le fait que les gens veulent venir en France c'est plutôt un hommage qu'ils nous rendent et c'est une illustration du succès de la démocratie libérale occidentale n'en ayons pas honte c'est très bien c'est une chance pour nous je dis au passage le chômage est à 7% je pense que France à Hollande aurait été très heureux d'avoir le chômage à 7% il se serait peut-être représenté nous avons finalement des institutions très fortes et des entreprises conquérantes et tout ça c'est le fruit d'un travail politique de génération avant nous donc la politique peut-elle encore faire quelque chose elle a quand même beaucoup fait il nous incombe de le préserver je vais applaudir allez question au premier rang il se trouve que nous vous devons la transparence vous savez je connais cette personne Brigitte Jean-Perrin nous avons oeuvré ensemble pendant des années à France Inter on ne s'est jamais disputé d'ailleurs voilà on a passé de très nombreuses années à France Inter ensemble moi j'ai une question qui est pleine d'espoir je trouve que peut-être que la cinquième république souffre d'être devenue bancale on a créé le quinquennat on a détruit le temps présidentiel par rapport au temps législatif on les a mis tous au même niveau du coup les partis politiques se sont détruits deuxième chose on a introduit dans la constitution le principe de précaution ce qui a bloqué et freiné toutes les initiatives des associations et de tout le monde à cause de ce fameux principe de précaution de responsabilité mais pas coupable derrière ça on a détruit aussi par négligence je pense tous les corps intermédiaires et la cinquième république la sécu les accords de Grenelle le social la participation dans l'entreprise ce sont aussi des acquis sociaux qui ont été négociés et je pense qu'aujourd'hui les partis politiques madame mais aussi les syndicats et les associations doivent être remis au niveau de la négociation pour arriver à rebondir voilà merci c'est un peu le contre-pied de Ross McInnes ce que vous dites allez madame va répondre pour commencer Chloé Morin non je suis assez d'accord vous êtes d'accord pour valoriser les partis les associations enfin les corps intermédiaires partager l'analyse ça va dans le sens de ce que je disais juste avant c'est pas un contre-pied micro micro je trouve pas du tout que ce soit un contre-pied entre dire on a un héritage et ne boudons pas notre héritage en boudant justement faire du dégagisme et une forme d'ingratitude en fait une situation qui nous bénéficie et madame je trouvais le propos de Ross McInnes quand même plus positif plus engageant plus porteur d'espérance peut-être non oui mais moi je le voyais surtout en termes d'héritage d'héritage de situation dont nous bénéficions tous mais que c'est complètement compatible me semble-t-il avec une dimension de qu'est-ce que nous pouvons faire pour revitaliser encore davantage cette démocratie je sais pas j'étais hier j'étais au sommet à France-Afrique bon je vais pas reprendre les propos d'Emmanuel Macron mais pour le coup Afrique-France Afrique-France c'est dans le sens c'est plus gênant vous avez raison en France-Afrique en plus il y a plein plein de sous-entendus de relents qui sentent pas bon je suis bien d'accord le sujet était pas celui-là le sujet était celui en fait on parle de la politique mais la politique ce qu'on fait ce qu'on se dit aujourd'hui c'est quelque chose qui doit toujours être refait c'est-à-dire les avancées tout ce sur quoi on doit travailler les équilibres ils se recomposent sans cesse donc qui est à la fois une perception et je trouve que c'est extrêmement important quand on veut avancer sur un sujet d'être capable de se rendre compte de ce qui va bien et d'être extrêmement précautionneux sur ce qui va bien parce que parfois on est là aussi à s'intéresser à ce qui ne va pas et ne pas être capable de protéger ce qui va bien et en ayant cette conscience de quels sont nos atouts quels sont voilà quels sont l'héritage quel est l'héritage aussi dont on est fier parce que je trouve qu'on parle de dimension politique on a beaucoup parlé de rationalité moi j'assume complètement le terme d'émotion et dans la dimension aussi d'être capable de faire avancer un pays ensemble c'est la dimension de se sentir réunis et fiers d'avoir un destin en commun vous diriez qu'il faut changer le modèle on entend souvent en 6ème république bouger les institutions décentraliser plus en avant moi ce que j'entends j'ai pas entendu changer de modèle j'ai entendu remettre davantage de liens avec des institutions justement qui par l'histoire je vais revenir avec l'héritage ont apporté quelque chose et dont on sait peut-être avec lesquels on a eu peut-être trop de distance c'est comme ça que j'entendais le propos de madame donc après si la question est posée à moi est-ce qu'il faut changer le modèle le modèle est-ce que c'est le régime politique de la 5ème république changer le modèle très sincèrement ces institutions vous vont bien je la trouve très facile c'est à dire je la trouve très facile et je trouve qu'elle n'endosse pas tout ce qu'on s'est dit là c'est à dire ce qu'on s'est dit aussi c'est que dans le fond dans ce modèle alors il y a des petites choses parfois assez techniques parfois c'est juste un problème de répartition des compétences qui n'est pas clair parfois c'est juste tout simplement oui il y a quoi c'est de la visserie c'est ça alors où on se dit que c'est de la visserie voilà où on se dit que c'est une information ou une remise à plat qui est extrêmement vertueuse et qui permet aussi de mieux faire fonctionner le reste parce que j'ai toujours le sentiment que quand on réinterroge en fait ces questions là on est toujours extrêmement exigeant désireux de nouveauté est-ce que la première des questions c'est celle de la nouveauté ou est-ce que la première des questions c'est aussi être capable de remettre à plat parfois des choses ingrates mais des choses nécessaires pour que ce qui est fait ait plus d'efficacité et qu'il y ait moins de pertes en ligne et moi il me semble que de ce point de vue là on a du boulot l'efficacité des politiques publiques peut-être là-dessus parce que je regarde la montre 3 minutes 30 je sais qu'il y a des frustrations mais vous savez que le plaisir c'est la frustration il y a une autre table ronde qui arrive derrière sur l'horizon 2050 est-ce que la France a encore quelque chose à dire pardonnez-moi parce que l'heure tourne je vais me faire gronder si je déborde peut-être avec vous Anne-Laure Kichel pour essayer une sorte de conclusion de cette table ronde avec peut-être un message un peu optimiste bien sûr un message optimiste parce que toutes les discussions qu'on a pu avoir ont en fait montré que le politique d'une manière ou d'une autre pouvait beaucoup soit on dit que le politique doit rester à une certaine place soit on dit qu'il doit prendre plus de place dans la cité soit on dit qu'il doit retrouver le lien avec les citoyens donc tout ça est éminemment positif moi je voudrais juste dire dans tout ce qu'on dit quand on parle de changement 5ème République et ça je voudrais juste qu'on se pose aussi la question d'un changement de paradigme plus important pas d'obsession autour des règles des 3% budgétaire de Maastricht ou autre mais on opère actuellement dans des règles et dans des contraintes dans lesquelles il serait bon de se poser la question de est-ce qu'elles sont les bonnes règles est-ce qu'elles correspondent à des choses qui sont porteurs de tout l'investissement qui doit être fait dans les prochaines années et donc je crois qu'on devrait s'interroger plus profondément sur ces questions-là et qu'évidemment s'interroger sur des choses fondamentales est toujours quelque chose de positif et d'exaltant Chantal Delsol pour essayer de tirer une conclusion de cette table ronde 2h30 moi personnellement je ne sais pas vous mais je n'ai pas vu le temps passer peut-être un regard avec une petite note d'espérance si vous sentez que ce soit possible je ne sais pas non ce n'est pas impossible parce que je crois beaucoup à la démocratie et à la démocratie française je pense qu'il y a certainement il y a quelques défauts qu'il faudrait qu'on prenne en main qu'il faut corriger qu'il faut corriger il faut juste en être conscient mais puisque le sujet ici c'est la peur je persiste à dire que le rôle du pouvoir n'est pas de prendre la peur en main mais de prendre en main les objets de la peur je ne doute pas qu'il y arrive Ross McInnes peut-être avec vous sur le débat présidentiel qui arrive il est évoqué la peur à l'instant essayer de s'éloigner de ce climat un peu complexe et apporter des solutions le sujet d'aujourd'hui ce n'est pas la peur c'était le sujet c'était le sujet d'hier et c'est un protestant qui va citer le pape n'ayons pas peur bon je crois qu'on peut applaudir nos intervenants parce que ça y est l'heure a tourné deux heures et demie de débat je vais appeler Isabelle Dian qui va nous rejoindre sur celle attention ne ratez pas la marche de la plateforme Vox Nation comme pour les précédents sujets table ronde avec un débrief avec vous de toutes les questions qui se posent vous pouvez rester les amis parce que c'est le débat qui continue en quelque sorte ne partez pas restez patience restez ils n'entendent pas allons-y quand même allez oui donc sur le débrief oui il n'aurait pas fallu annoncer la fin en fait ben voilà je suis en train de me faire gronder si vous pouvez vous assort parce que je vais me faire passer un savon restez parce que c'est pas fini en fait c'est le débrief du débat rassurez-vous je serai gentille donc sur la quatrième table ronde en fait ce qu'il est ressorti du questionnaire qui vous a été soumis en flashant le petit QR code et auprès des internautes donc nous avons nous vous avons posé la question quelles étaient vos principales attentes par rapport à la politique oui dans l'ordre des priorités ce qui est apparu en fait c'est que la question du maintien et de la restauration de l'autorité et du respect des règles est arrivé en top des priorités ensuite garantir la cohésion de la nation autour des valeurs partagées puis la question de la lutte contre la radicalité et les fractures enfin tout ce qui relève de la vision du cap de l'horizon éventuellement qui soit à la hauteur des enjeux économiques sociaux écologiques et démographiques et enfin la question de la confiance qui arrive vraiment au bas de classement pour redonner l'espoir tout ça augure du fait qu'on a une concentration des réponses qui vous ont été soumises autour du triptyque sur la question autorité valeur et tout ce qui relève de la lutte contre la radicalité et les fractures donc j'en tirerai deux principaux enseignements le premier il est que effectivement il y a une prime en fait une surpondération par rapport au court termisme sur la question de l'autorité etc puisque la confiance la vision et tout ce qui relève de l'espoir s'inscrit dans le temps long donc on avait retrouvé ce genre d'éléments dans les précédents questionnaires ensuite toujours autour de ce triptyque on voit bien qu'il y a une attente par rapport aux fonctions régaliennes donc la restauration et la réhabilitation d'une autorité d'une figure d'une incarnation pas forcément casser le moule mais réenchanter le modèle c'est ça qui est intéressant et j'en reviens aussi à ce qui a été dit brillamment par Jean Garrigue Laetitia Elouette et puis bien évidemment les autres intervenants de très haut niveau c'est qu'en fait en creux ce qu'il en ressort c'est qu'on serait en quelque sorte face à une sorte d'anomie sociale au sens d'Emile Durkheim dans le sens où le lien social il y aurait une forme d'absence d'une norme sociale régulatrice qui s'est commune en fait à tout le monde avec derrière une forme d'incertitude d'instabilité qui nourrait en fait les relations sociales et de manière parallèle à cette potentielle anomie la question légitime en fait des valeurs c'est ce qui est arrivé en deuxième position donc ce besoin en fait de sédimenter la société autour de valeurs partagées et on en revient à la question qui a été soulevée par Jean Garrigue sur la crise du sens et sur la question du sens commun qui a été soulevée par Laetitia Elouette et tout ça s'articule dans un contexte en fait et ça on l'a vu hier on a beaucoup parlé des mutations numériques la révolution anthropologique qui est induit en fait à une forme de profusion des valeurs où on serait en quelque sorte un peu confronté à un marché des valeurs et j'en reviendrai et je terminerai par ça par Michel de Certeau qui nous parle même d'un d'un braconnage des valeurs au sein duquel chacun irait chercher ses propres valeurs et donc il y a vraiment un besoin en quelque sorte de revenir à ce fameux sens commun autour de valeurs partagées vous diriez que dans les réactions qui ont été collectées par vous il y a une forme d'inquiétude une question de peur de pessimisme qui s'exprime oui tout à fait et on va le voir d'ailleurs dans la prochaine table ronde puisqu'en fait c'est un petit clin d'oeil au thème de ces rencontres et donc je vous invite à scanner les petits QR codes puisque la prochaine table ronde et le prochain questionnaire qu'on vous soumet et aux internautes c'est faut-il avoir peur de l'avenir de la France voilà et avec une frontière qui est 2050 exactement merci et pardon j'ai sonné la fin de la récré mais non en fait c'est maintenant c'est maintenant et dans l'avenir